toujours dans la partie structuration de l'information de ce cours donc c'est en lien avec ce qu'on a vu du gris typographique et des niveaux de titres on va parler de la ponctuation alors la ponctuation c'est quelque chose d'extrêmement important dans le discours et ça fait partie en fait j'hésite toujours à savoir où je vais vous parler de ceci parce que c'est en lien avec l'orthotypographie on va avoir une partie dans le cours où on parlera d'orthotypographie donc de correction typographique alors orthotypographie c'est un espèce de néologisme si on veut c'est l'orthotypographie est à l'orthographe ce que la typographie est à l'écriture des mots et donc l'orthotypographie ce sera la correction typographique d'un texte et je vais vous demander de faire ça vous serez vous serez amené à l'examen à le faire mais surtout surtout professionnellement le jour où vous devez mettre en page des textes que ce soit pour le web pour un générique pour un banc titre ou pour de la mise en page papier j'attends de vous que vous fassiez de la correction typographique je ne peux pas vous dire à quel point je suis désespéré de voir des gens qui arrivent en troisième année et qui sont toujours un foutu de faire ça et en troisième année il ya des gens qui ratent qui ont des échecs à leur code de projet parce qu'ils n'ont pas corrigé la typographie quand même un peu idiot donc j'insiste vraiment sur l'importance de ceci je vous le redirai quand on parlera vraiment d'orthotypographie ici je vais vous parler de ponctuation alors la ponctuation c'est important pourquoi parce que la ponctuation c'est pas vous qui l'a créé dans un texte vous en fait vous allez vous assurer qu'elle est employée à bon escient de la même manière que vous allez essayer de faire gaffe aux fautes d'orthographe quand vous mettez en page quelque chose vous n'avez pas le droit de changer la ponctuation ni l'orthographe dans un texte ça appartient à l'auteur donc vous devez changer avec l'accord de l'auteur signaler les fautes mais il ya des choses que vous pouvez faire au niveau de la ponctuation et en particulier au niveau de la gestion des espaces ça ça fait partie de votre boulot savoir que avant le point virgule il ya tel type d'espace après il ya tel type d'espace savoir que des doubles espaces ça ne peut pas exister enfin autrement etc c'est votre boulot c'est à vous de le faire donc il ya un certain nombre de choses à savoir à propos de la ponctuation et des espaces alors il y à une norme belge en matière de ponctuation et de gestion des espaces une norme belge qui s'appelle nbm z01 002 c'est magnifique donc elle est disponible sur simple demande à l'ibn institut belge de normalisation et c'est une catastrophe déjà en fait elle fait deux pages je crois en fait la norme belge nbm machin c'est une norme pour tous les critères de typographie et et de composition donc en gros c'est l'équivalent du bouquin blanc que je vous ai demandé d'avoir avec vous cette semaine qui est le lexique des règles typographiques vous avez vu le nombre de pages vous imaginez qu'en belgique on a fait deux pages et puis on était content donc ça ne vaut rien alors en particulier ça ne vaut rien parce que en france ils ont un avantage sur nous il ya une langue nationale en belgique il y en a trois deux il y en a trois l'allemand est une langue nationale en belgique or la composition typographique des langues germanique nommément le néerlandais et l'allemand est extrêmement différente de la composition typographique des langues latines donc le français donc en belgique en fait ils ont fait un espèce d'amalgame entre les deux qui est complètement pas beau par exemple on ne met pas de guillemets on ne met pas d'espace à l'intérieur des guillemets pour la composition belge on ne met pas je pense d'espace avant alors où sont les points virgule voilà avant les points virgule on ne met pas d'espace avant les points d'exclamation avant toutes les ponctuations hautes on ne met pas d'espace ça en fait c'est de la composition anglo-saxonne quand vous écrivez un texte en anglais que vous mettez deux points dans une phrase ou point d'interrogation ou point d'exclamation il n'y a pas d'espace avant vous collez la ponctuation aux mots qui précèdent en français on ne fait pas ça donc cette norme belge je vous la montre pour mémoire le tableau se trouve dans le syllabus à la page 104 mais je vous demande instamment de ne pas l'utiliser personne ne le fait donc ne le faites pas les normes que nous allons utiliser pour la correction typographique sont les normes de l'imprimerie nationale française qui se trouve dans votre lexique des règles avec une série d'autres règles typographiques que nous allons utiliser pour ceux ci et pour le et pour l'orthotypographie alors faisons faisons l'essai vous allez aller à l'article ponctuation dans le lexique allez-y prenez le c'est un dictionnaire donc à paix pour ponctuation ça va une qui a trouvé merci si vous avez du mal avec l'ordre alphabétique c'est mal parti si vous n'avez pas pris votre bouquin c'est mal parti aussi donc à l'article p pour ponctuation vous avez toute une série de considérations sur la ponctuation et vous avez notamment le les notions d'espace que j'ai remis ici dans un tableau qui est un peu plus clair alors il y a des petites variantes autorisées par rapport à la gestion des espaces donc je vais passer ça en revue avec vous le tableau se trouve à la page 105 dans le syllabus et donc je vais je vais passer ça en revue avec vous alors la question qui se pose avec ce tableau c'est quelle sorte d'espace la sont nous avant et après les ponctuations et dans quel cas le cas le plus simple est probablement le point le point final le point au sens grammatical pas quand on emploie comme une virgule ou pas au sens informatique du terme d'accord le point full stop fin de phrase donc comment lire le tableau qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on met comme espace avant le point rien le point colle au dernier mot de la phrase d'accord qu'est ce qu'on met comme espace après et ben on met une espace quand il n'est rien mis c'est une espace justifiante classique comme une espace qu'on mettrait entre les mots qui vaut donc en principe un demi quadratin ou à peu près ça dépend des polices et qui va varier de taille et justifiante donc si la ligne est justifiée on pourra augmenter sa taille pour forcer l'alignement du texte aux deux fers à me suivez jusque là ça c'est le point alors si est ce qu'il ya des gens qui ont appris la dactylo ici on t'a dit de mettre deux espaces après les deux points c'est bien mais des années que je me bats contre ça je pense que finalement les gens qui apprennent la dactylo passe au traitement texte assez rapidement et donc ne met plus deux points mais pendant longtemps les gens qui apprenaient la dactylo sur machine à écrire on leur avait dit je j'ignore complètement pourquoi que après le point il fallait taper deux fois sur la barre d'espace pour avoir un double espacement il ya aucune justification typographique pour ça donc je suis content qu'on ne l'apprenne plus donc le point pas d'espace avant une espace après le point virgule prend une espace fine ou une espace justifiante avant qui dans tous les cas sont insécables et une espace justifiante après alors espace fine ou espace insécables avant pourquoi pourquoi insécables insécables ça veut dire je ne peux pas faire de saut de ligne à cet endroit ça ça paraît logique vous avez un mot suivi d'un point virgule il est hors de question que le mot termine la ligne et que le point virgule commence la ligne suivante donc l'espace doit être insécables après la largeur de l'espace peut varier moi personnellement je vous recommande d'utiliser une espace fine soit une espace qui est selon les cas comprise entre un quart et un sixième de cadratin espace fine c'est tout petit mais assez calme si vous utilisez un programme comme in design lorsque vous insérez une espace fine elle est toujours insécable l'espace fine c'est une espace qui a sa largeur définie qui donc n'est pas justifiante ça veut dire que quand on insère de l'espace entre les mots pour arriver à justifier la ligne on n'insère pas de l'espace à cet endroit là fine insécable vous pouvez aussi c'est légal mettre une espace justifiante insécable dans ce cas là si vous avez une ligne qui doit être très très élargie pour occuper la justification vous risquez que le point virgule soit fort loin du mot moi personnellement je trouve ça pas beau donc je préfère dans tous les cas garder une fine mais l'espace insécable normal justifiante est autorisé après le point virgule une espace classique c'est câble le point virgule peut terminer la ligne et le mot suivant être à la ligne suivante il n'y a pas de problème les deux points espace insécable avant espace justifiante insécable avant espace normal justifiante et ses câbles après alors damien gauthier dans son livre sur la typographie dont je vous ai déjà parlé qui est un gros livre rouge format a3 à l'italienne c'est complètement impossible à transporter dont je le prends pas c'est un gros bouquin comme ça où il parle de règles typographiques il suggère une chose que moi j'adopte dans tous les cas c'est de pouvoir utiliser également une fine insécable avant les deux points l'explication qu'il donne n'est pas idiote quand j'ai par exemple un discours rapporté donc une énonciation un discours personnel mais rapporté ensuite il m'a dit deux points ouvrez les guillemets blablabla dans ce cas là les deux points se rapportent plus c'est plutôt la fin de la première partie de la phrase que le début de la suivante donc il serait logique que les deux points soient plus rapprochés physiquement de la première partie de la phrase que de la deuxième si on met une espace normal même insécable si on met espace normal avant une espace normal après les deux points vont séparer exactement ok donc on pourrait faire ça ce que dit damien gauthier c'est que par exemple dans une phrase qui dirait dans une phrase qui serait un titre par exemple avec deux points au milieu deuxième exemple deux points loi de la thermodynamique dans ce cas là deuxième exemple et loi de la thermodynamique ces deux parties égales d'un même énoncé n'ont pas de valeur différente donc il serait logique que les deux points soit dans ce cas là au milieu avec une espace de largeur équivalente de chaque côté mais dans le cas où il ya un rapport de subordination damien gauthier dit ce serait pas idiot de mettre les deux points plus près du début moi je vous avoue que personnellement je suis un peu paresseux et donc en général je simplifie et je mets une fine insécable avant tous les deux points parce qu'en plus je trouve que la ponctuation dans les titres vous savez que c'est mal un dieu tue des petits chats tout ça je vous ai déjà expliqué et alors j'ai une blague d'ailleurs avec ça parce que j'en ai discuté avec avec un client et en fait qui me demandait mais pourquoi est-ce qu'on ne peut même pas mettre de ponctuation dans les titres et donc ma première explication ça a été de lui dire parce que dieu tue des petits chats il n'a pas tout à fait compris donc j'ai été obligé après de rectifier un petit peu parce que c'était un peu ce n'est pas une explication très scientifique je dois bien l'avouer donc qu'est ce que je disais j'ai plus oui ponctuation dans les titres pas bien donc a priori les deux points dans les titres moi je trouve ça pas génial parfois pas le choix en tout cas la ponctuation finale ça jamais 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 les deux points ma foi parfois on l'a donc il faut bien le gérer dans ce cas là effectivement c'est pas idiot de se rappeler qu'on peut mettre un espace normal mais toujours insécable pas question de commencer une ligne par deux points ça ça ne va pas les deux points collent au mot qui précède donc mon tableau n'est pas complet on pourrait dire les deux points espace insécable ou fine insécable mais la case va devenir grande dans le cas où il y a une subordination donc une première partie qui introduit la deuxième partie mais qui a un rapport donc c'est pas la même énonciation dans les deux pas spécialement obligé de retenir l'explication compliquée si je vous pose la question à l'examen et que je vous demande qu'est-ce qu'on met comme ponctuation avant les deux points si vous me répondez seulement espace insécable je ne serai pas fâché et si vous me répondez seulement finance et câble je ne serai pas fâché non plus vous n'aurez pas forcément tout à fait l'entièreté du point pour ça mais enfin bon grosso modo j'accepterai quand même ça va alors les points virgule les deux points les points d'exclamation et les points d'interrogation on appelle ça de la ponctuation haute pourquoi parce que un point ou une virgule c'est tout petit ça occupe très peu d'espace autour de la ligne de base le point virgule occupe beaucoup plus d'espace sur la ligne de base en général le point virgule va presque jusqu'à la hauteur dix et le point d'interrogation le point d'exclamation eux vont carrément jusqu'à la hauteur de capital en général ok donc ce sont des ponctuations hautes alors la règle en français pour les ponctuations hautes c'est avant il y aura une espace pas toujours la même mais généralement une finance et câble les deux points le site si damien gauthier soulève l'argument dans son explication c'est parce que dans neuf dixième des cas il faut une fille on peut imaginer une finance et câble avant les deux points donc si vous retenez que la règle générale c'est ponctuation haute finance et câble avant espace normal après vous n'allez pas vous tromper dans 99 9% des cas vous ne vous tromperez jamais ponctuation haute finance et câble avant finance et câble donc avant les points d'exclamation avant les points d'interrogation ici on admet espace à ces câbles la règle officielle dans le machin dit oui on peut mettre une espace à ces cas mais de nouveau moi je pense que comme pour le point virgule c'est pas mal si ça si la ponctuation reste proche de la phrase même en cas de justification et c'est pas mal si la ponctuation est plus proche de la phrase qu'elle termine que de la suivante moi ça me semble logique alors la virgule pas d'espace avant évidemment comme le point ponctuation basse pas d'espace avant il ya la question des traits d'union et des tirés alors très d'union tiré et tiré long ce sont trois formes de tirer mais qui ont des usages différents ok le trait d'union c'est une ligne horizontale qui a comme largeur à peu près la même largeur qu'une espace donc en général entre un tiers de quadratin et un demi quadratin mais le plus souvent moins d'un demi quadratin plutôt un tiers pourquoi parce qu'il existe aussi un tiré demi quadratin alors ça sert à quoi le tiré court trait d'union c'est un trait d'union ça c'est ça ce n'est pas une ponctuation c'est un signe grammatical qui est par exemple si vous utilisez l'expression c'est à dire c'est à dire il y a des traits d'union un cerf volant il ya un trait d'union entre cerf et volant les mots composés près d'un trait d'union le nom le dit c'est un trait d'union donc ça réunit deux choses donc forcément il n'y aura pas d'espace ni avant ni après ça paraît logique le tiré il a donc deux formes tiré demi quadratin dans ce cas là on va l'utiliser avec une une fine ou une espace normal mais un c câble avant et une espace c câble après on va l'utiliser un peu comme le tiré long qui va permettre d'insérer des éléments dans une phrase de faire des incises trait d'union pas d'espace tiré demi quadratin en mettre des espaces un c câble avant mais quand il est utilisé en début d'un 6 alors là ces câbles sera après c'est ce que c'est une incise c'est une phrase qui est inséré à l'intérieur d'une autre phrase en fait le tiré demi quadratin je suis désolé il est à cheval sur les deux pages le tiré demi quadratin peut s'utiliser comme un tiré long mais il peut aussi s'utiliser par exemple dans une énumération dans une liste si vous l'utilisez comme puce on a vu les alinéas tiretés on peut l'utiliser dans les alinéas tiretés on peut l'utiliser dans les dans les listes pour marquer le début de chaque nouvel item de liste ça c'est possible donc dans ce cas là on va l'utiliser avec une espace normal après donc en fait la règle c'est comme pour les tirés longs les tirés longs c'est des tirés de 1 quadratin qu'ils font deux fois la largeur quand c'est une incise à l'intérieur de l'incise on met des insécables donc si vous voulez les tirés doivent coller à ce qui est à l'intérieur donc tiré ouvrant en quelque sorte une à un espace à ces câbles une finance et câbles puis on enchaîne le mot donc le tiré ne peut pas terminer la ligne de la même manière une assez câble avant le tiré fermant on ne peut pas terminer l'incise et puis avoir le tiré à la ligne ça ça ne marche pas tiré doivent coller à l'intérieur quand on utilise un tiré seul dans une énumération ou autre chose on utilise toujours un tiré demi quadratin d'accord je vois qu'ils froncent les sourcils très très fort le nain lui devrait aider à se concentrer vous me suivez ou c'est compliqué dites le parce que vraiment je veux que vous compreniez ça parce que vous allez le faire à l'examen ça c'est certain pardon c'est un peu compliqué alors je fais un petit schéma au tabou qui est court trait d'union trait d'union pas d'espace ça c'est un tiré un demi quadratin et le tiré long c'est un tiré à quadratin d'accord mais mieux n'y a pas d'espace demi quadratin on peut l'utiliser tout seul pour marquer une énumération dans ce cas là ici on mettra une espace assez calme mais comme il sera au début de links on s'en fout il doit forcément connaît à ce qui suit d'accord quand il est seul toujours un demi quadratin si c'est pour une incise donc un morceau de phrase inséré à l'intérieur d'une autre phrase on peut utiliser soit un demi quadratin soit un quadratin un demi ou un quadratin donc on a une phrase ici et ici on a une espace normal parce que on peut couper ici on peut avoir le tiré en début de ligne c'est pas un problème ici on va avoir une espace normal ou fine mais insécable on ne fait pas le saut de page là on a l'incise et ensuite ici pareil on a une espace la même hein faut pas mettre une fine là bas et une normale insécable là bas si on met une fine là on met une fine là bon mais insécable et puis le tiré et puis le reste de la phrase avec une espace normal ici donc on peut faire le saut de ligne ici donc les tirés que ce soit un demi-quadratin ou un quadratin pour les incises on peut utiliser n'importe lequel des deux moi je trouve ça plus joli de prendre des quadratins je trouve ça plus élégant ça sépare mieux mais vous pouvez mettre des demi-quadratins mais les tirés colle toujours à ce qu'il y a au milieu donc à l'intérieur on met des insécables à l'extérieur on met des espaces normal si le tiré est seul on ne peut pas utiliser un tiré long on utilise toujours un tiré demi-quadratin et il doit coller à ce qui suit mais comme il est seul généralement il est en début de ligne il y a une exception à ceci quand vous avez une phrase dans laquelle il y a une incise et que après la fin de l'incise la phrase est finie il y a un point qui est le point final de la phrase on ne met pas le tiré fermant entre guillemets on ne met pas celui là s'il y a un point ici on ne met pas espace tiré point d'accord on a le début de la phrase un tiré long un espace un tiré long espace insécable l'incise point c'est fini on ne remet pas le tiré fermant ça va ? oui oui je vois plein de tirés je vois plein de tirés seul ou là ? oui là oui alors moi je préfère les espaces fines ici je préfère les tirés longs je préfère les tirés quadratins et je préfère les espaces fines parce que ça me semble plus logique si les tirés marquent l'incise donc c'est logique qu'ils soient plus proches de l'incise plus proches du contenu d'accord ? mais la règle dit on peut mettre une espace justifiante insécable ici on peut c'est pas interdit c'est dans la règle d'accord ? mais comme je vous dis toujours il y a les règles et puis il y a ce que vous en faites moi personnellement je préfère utiliser toujours une fine quand est-ce que vous allez corriger des choses comme ça quand vous allez recevoir des textes ? à tous les coups vous allez recevoir des textes où il n'y aura pas d'espace avant les points-virgules où il y aura un mauvais emploi des tirés et où il y aura éventuellement des espaces autour des tirés mais pas des insécables et donc vous allez vous retrouver avec des tirés à la ligne votre boulot de mise en page ne peut commencer que lorsque vous avez corrigé ça et donc et ça on le verra au cours je suis désolé que ce soit si tard je sais que InDesign vous aimeriez bien commencer avant mais malheureusement on ne peut point bien les journées on va de 4 heures tout ça donc quand vous recevez un texte à mettre en page en InDesign et donc j'attends de vous que vous le fassiez sur le texte d'Alice l'exercice 2 vous devez commencer par rechercher et remplacer systématiquement tous les points-virgules rechercher tous les points-virgules et vérifier s'il y a bien une espace insécable avant une fine insécable avant c'est votre boulot si vous ne le faites pas vous allez mettre en page et puis après vous allez vous rendre compte qu'il y a des points-virgules qui passent à la ligne et ça ça ne va pas d'accord donc vous allez faire des recherchés remplacés et les recherchés remplacés vous pouvez les faire dans Word dans InDesign dans Illustrator ou à la main comme vous voulez mais vous devez le faire savoir que dans une énumération ça aussi vous l'aurez vraisemblablement à l'examen lorsqu'on a une liste que ce soit une liste à puces donc avec des tirés ou des points ou quoi ou une liste numérotée chaque terme de l'énumération doit se terminer par un point-virgule sauf le dernier la règle orthotypographique c'est ça vous faites une énumération donc tiré blablabla point-virgule à la ligne tiré espace blablabla point-virgule à la ligne tiré blablabla espace point c'est fini paragraphe normal ensuite dans une énumération tous les termes prennent un point-virgule sauf le dernier si vous avez un terme dans la liste qui comporte plus qu'une phrase les phrases à l'intérieur prennent de manière normale un point et puis la dernière phrase qui termine l'item de l'énumération prend un point-virgule avant de passer à la ligne pour l'item suivant bien entendu si vous avez un point d'interrogation ou un point d'exclamation vous n'allez pas mettre le point-virgule en plus ça ça ne va pas en français le point d'interrogation et le point d'exclamation on appelle ça de la ponctuation expressive c'est à dire que utiliser cette ponctuation là plutôt qu'une autre va indiquer quelque chose donner du sens à ce qui précède une question se termine par un point d'interrogation si j'enlève le point d'interrogation à ma phrase dans certains cas je vois quand même que c'est une question mais c'est pas clair le point d'interrogation indique que ce qui précède était une question vous le savez quand on le lit à voix haute on ne lit pas de la même manière une phrase qui se termine par un point d'interrogation et une phrase qui se termine par un point grammaticalement le point et le point d'interrogation c'est la même chose ça termine une phrase mais le point d'interrogation est expressif parce qu'il veut dire quelque chose en plus par rapport à la phrase ok donc dans une énumération tous les termes prennent un point virgule sauf le dernier qui prend un point final sauf si un terme se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation ponctuation expressive dans ce cas là ben on laisse le point d'interrogation et le point d'exclamation voilà c'est rien faire d'autre voilà alors voilà pour les tirés vous m'avez suivi pour les tirés ou non c'est bon très bien tirés long et demi quadratin donc même combat on est bien d'accord si on l'utilise comme tout seul ben il prendra une espace insécable après si on utilise pour les incises des insécables à l'intérieur les guillemets c'est la même chose guillemets ouvrant prend une espace avant sauf si il commence la phrase en début d'alinéa en début de phrase ou en début de paragraphe il ne prend pas d'espace d'accord il doit être calé au fer évidemment ça paraît logique et ensuite il prend une espace ou une espace fine insécable moi j'aimais toujours des fines je trouve ça plus joli pareil parce que le guillemet en fait qualifie ce qui est à l'intérieur donc on le rapproche de ce qu'il y a à l'intérieur mais à l'extérieur c'est un espace normal pourquoi est-ce que c'est un espace normal parce qu'on pourrait commencer une ligne avec un guillemet c'est pas un problème le saut de page le saut de ligne pardon peut intervenir avant le guillemet mais pas après on ne peut pas avoir un guillemet qui termine une ligne et puis le mot suivant à la ligne ça ça ne va pas on ne peut pas non plus avoir une ligne qui se termine par un mot et puis à la ligne suivante le guillemet fermant ça ne va pas on doit mettre des insécables à l'intérieur des guillemets la barre de fraction prend une espace fine insécable ou pas d'espace là c'est différent le slash la barre de fraction fine insécable ou pas d'espace avant fine insécable ou pas d'espace après si vous mettez une espace avant vous en mettez après si vous ne mettez pas d'espace avant vous n'en mettez pas après ça doit être symétrique donc la barre de la barre de fraction ça veut dire quoi ? c'est quand on indique je ne sais pas moi page 1 sur 15 dans un bas de page soit il n'y a pas d'espace soit il y a une fine insécable mais jamais d'espace complète quand vous indiquez une fraction si vous utilisez une police qui n'a pas de ligature vous savez qu'il y a des ligatures qui font des fractions avec des exposants etc. donc le 1,5 par exemple au lieu d'être indiqué comme ceci va tout de suite être indiqué comme ça à 1,5 particulier de fraction bien entendu si c'est 18,25ème vraisemblablement il n'y aura pas la ligature mais par contre si vous indiquez si on le compose comme ceci alors dans ce cas là il faut soit pas d'espace soit une fine insécable voilà ça ne vaut pas pour les adresses internet puisque les url ne peuvent jamais comporter d'espace dans ce cas là les slash éventuellement en contenu dans l'url ne comportent pas d'espace ni avant ni après ça c'est obligatoire l'apostrophe qui n'est de nouveau pas une ponctuation mais un signe grammatical ne prend pas d'espace avant, pas d'espace après l'apostrophe colle à ce qu'il y a avant et à ce qu'il y a après toujours et les points de suspension se comportent comme les points c'est à dire pas d'espace avant et une espace après il manque des choses là dedans ce tableau là c'est un tableau qui est un tableau de base je ne vous parle pas par exemple des parenthèses les parenthèses les parenthèses prennent une espace avant et une espace avant la parenthèse ouvrante une espace après la parenthèse fermante mais pas d'espace à l'intérieur jamais d'espace à l'intérieur des parenthèses la parenthèse ouvrante colle au mot qui suit toujours il y a d'autres choses à savoir sur les espaces si vous allez de nouveau dans votre guide dans votre lexique des règles typographiques à l'article espace à la lettre E vous allez voir qu'on va vous expliquer pas mal d'autres choses sur espace donc ce sont aussi des règles qu'il faut connaître vous pouvez mettre du fluo si vous voulez sur les articles à étudier parce que vous avez l'air d'avoir besoin à l'examen vous aurez une partie dans la première partie de l'examen vous aurez une partie orthotypographie donc je vous donnerai un texte qui comporte des fautes et vous devrez le corriger vous aurez le droit d'avoir le lexique avec vous mais il fait combien de pages le lexique t'organes ? 195 on dit ici tu veux bien parler belge s'il te plaît ? tu vas t'entraîner à dire 195 et oufti ça va ? je fais un contrôle la fois prochaine donc donc presque 200 pages donc il est bien certain que vous n'avez pas le temps de le lire en entier à l'examen donc il y a intérêt à savoir où les trucs se trouvent ok ? vous pouvez l'avoir avec vous parce que quand vous ferez de la correction vous l'aurez avec vous et vous devez avoir le réflexe de le prendre mais par contre ça ne peut pas vous prendre deux heures de chercher et de trouver la règle donc par exemple vous avez l'espace vous avez l'article espace vous avez l'article ponctuation bah il y a les deux si vous devez les lire en entier pour trouver la règle qu'il vous faut bah génial quoi ça va ? donc parcourez ce bouquin et essayez de savoir où se trouvent les choses mettez du fluo dedans, mettez des post-it faites ce que vous voulez mais vous devez avoir les choses dedans ça va ? alors petit récapitulatif en rouge il y a des daltoniens ? super en rouge espace insécable en vert espace sécable en petit fine en grand espace justifiante ok ? point virgule, fine insécable avant, espace après ponctuation haute si vous retenez fine insécable ça va aller les deux points espace normal mais vous pouvez mettre une fine insécable c'est accepté, voyez Damien Gauthier je vous le conseille son bouquin typographie il est super ponctuation basse le point à la virgule, rien avant, espace après le... il y a une faute il y a une faute avec le tiré parce qu'il y a deux espaces sécables donc ça ça ne va pas, je corrigerai donc le tiré ne tenait pas compte parce que le tiré c'est insécable à l'intérieur le tiré ou les guillemets, même combat espace insécable à l'intérieur mais on peut mettre des fines, moi je préfère les fines d'accord ? là vous voyez des espaces justifiantes insécables pour les guillemets mais moi je préférerais qu'on mette des espaces fines, insécables on peut et c'est mieux ça va ? parenthèse et crochet accolade c'est le même combat espace à l'extérieur pas d'espace à l'intérieur vous avez remarqué la forme des guillemets ici en typographie française on utilise toujours des guillemets français les doubles chevrons ouvrant et fermant on utilise jamais de guillemets droit ou de guillemets courbe haut ou bas jamais, on utilise des chevrons on peut éventuellement utiliser des guillemets courbe et haut, donc comme ça lorsqu'on a une citation à l'intérieur d'une citation mais c'est pas beau alors généralement les citations à l'intérieur des citations on en fait pas parce que c'est moche parce que si vous avez une citation et ensuite il m'a dit deux points ouvrez les guillemets français et puis la citation et dans la citation il y a par exemple ouais je trouve que c'est pas très régulier régulier entre guillemets et bien vous avez déjà des guillemets qui sont ouverts donc vous pouvez pas réutiliser les guillemets français donc là vous allez utiliser des guillemets qu'on appelle anglais alors les guillemets anglais voilà la ligne de base les guillemets anglais s'ouvre comme ceci se ferme comme ceci c'est une espèce de virgule ok on en français quand vous composez un ouvrage en français on utilise jamais de guillemets dit allemand qui se ferme comme ça ça on ne fait pas c'est mal si vous faites ça votre ordinateur va planter ils sont programmés pour planter on utilise jamais de guillemets droit ça on ne fait pas ça on ne fait pas ça on ne fait pas quand vous utilisez des guillemets anglais il n'y a pas d'espace à l'intérieur il colle au texte espace normal avant pas d'espace à l'intérieur espace normal après ok ça c'est important aussi par dit vous allez souvent recevoir des textes où les guillemetsgehés français ne sont pas utilisés le pire c'est les guillemets droits parce que les guillemets droits on ne sait pas s'ils sont ouvrants ou ou fermants quand vous avez des guillemets anglais les guillemetshoes vont sont différents des guillemets fermants donc vous pouvez faire un rechercher remplacer rechercher guillemets anglais ouverant remplacer par guillemets français ouvrant rechercher guillemets anglais fermant remplacer par guillemets français ouverant Fermant. J'ai dit français ou anglais. Non, c'est juste. Vous avez compris. Ça doit être ça. Donc remplacer les guillemets anglais par des guillemets français, c'est facile. Quand vous avez des guillemets droits, les guillemets ouvrant et fermant sont les mêmes. Donc vous ne pouvez pas faire un recherché remplacé automatique. Vous devez les rechercher et puis à la main, remplacer l'ouvrant par des chevrons et le fermant par des chevrons. Ce n'est pas simple. Dans certains cas, InDesign, dans ses options d'importation de texte, peut le faire de manière automatique pour vous-même avec des guillemets droits. Mais ce n'est pas fiable à 100%. C'est un peu le problème. On fait comme on peut. Quand vous utilisez un Mac, dans 99,9% des cas, le logiciel, quand vous tapez le guillemet au clavier, le logiciel va insérer des guillemets français. Et alors il va même insérer un espace après. Le problème, c'est que ce crétin ne va pas mettre une ACK, mais il va mettre un espace normal. Donc il faut quand même l'effacer et remettre une ACK. C'est très énervant. Mais bon, voilà. Word va le faire, lui, correctement. Il va le faire aussi avec des points-virgules. Quand vous tapez « points-virgules » au clavier, dans Word, il va insérer une espace incédible. Il n'y a pas de fine incédible dans Word, c'est un peu chiant. Mais il va insérer une espace incédible et un point-virgule. Voilà. On fait comme on peut. Mais en tout cas, je sais que ces règles sont un petit peu subtiles. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Il faut parfois se poser un petit peu des questions. Mais c'est votre boulot. Ça, c'est votre boulot. Si vous arrivez en deuxième et que vous me rendez des exercices pour les cours de mise en page et de composition, et que vous me rendez des exercices où ce n'est pas fait, vous ne réussirez pas. Si vous arrivez en troisième et que vous me rendez des projets où ce n'est pas fait, vous ne réussirez pas. Voilà. De la même manière que les PDF imprimables, quand je demande qu'ils sont imprimables, s'ils ne sont pas imprimables, pour moi, c'est un critère d'exclusion pour le travail, de la même manière, la typographie, c'est un critère d'exclusion pour le travail. Ça fait partie de votre métier, c'est la base du métier. Vous êtes, professionnellement, plus tard, ceux qui allaient faire en sorte que les règles typographiques soient respectées. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera et ces règles sont importantes. Voilà. Donc, j'insisterai jusqu'à ce que vous y arriviez. Qu'est-ce que je devais encore vous dire ? Je vérifie si je n'ai rien oublié. Ça fait partie de votre travail de faire respecter les règles, mais, bien entendu, si vous insérez des points-virgules en fin de terme d'énumération, parce que l'auteur a mis des points, ça vous pouvez. D'accord ? Remplacer des traits d'union par des tirés demi-quadratin ou quadratin, ça vous pouvez. Voir qu'une phrase est mal construite et qu'il faudrait un point-virgule au milieu, ça vous ne pouvez pas. Ça vous changez la construction du document, vous devez signaler la faute. Si vous avez la possibilité, demandez à l'auteur si vous pouvez faire directement la correction, et sinon, mettre en page telle quelle et signaler la faute. Et si on ne la corrige pas, on ne la corrige pas. Et si vous avez un client qui insiste pour utiliser des guillemets anglais, vous devez résister avec la dernière énergie pour lui faire utiliser des guillemets français, et s'il ne le fait pas, eh bien, prenez la facture. Parce que, voilà, à un moment donné, il faut manger aussi. Mais, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est juste laisser pisser. Vous avez le devoir moral de signaler à l'auteur du document qu'il y a des fautes dans son document. Voilà, ça c'est votre métier. S'il insiste pour ne pas corriger, on ne peut pas le frapper non plus. Des fois, c'est dommage, mais on ne peut pas. Alors, quelques petits rappels. Le point se met en fin de phrase uniquement. Il n'y a pas de titre avec ponctuation, il n'y a pas de titre avec un point. Le point virgule va s'employer dans une phrase pour séparer des parties si jamais les parties contiennent déjà des virgules. Donc, un point virgule sépare deux propositions dans la phrase. Normalement, pour séparer deux propositions dans la phrase, on emploie une conjonction et ou une virgule. Si on a déjà utilisé les virgules pour autre chose, on va employer un point virgule dans ce cas-là. On peut n'employer qu'un point virgule. C'est possible aussi. On peut aussi l'employer, je vous l'ai dit, pour délimiter les éléments d'une énumération. Attention, une énumération, ce n'est pas forcément une liste à puces. Quand je sortis de ce l'été, je me trouvais entre deux femmes, point virgule. L'ésodaliste qui était revenue, point virgule. Elle n'avait pas voulu me réveiller, point virgule. Elle s'était assise en silence à mes côtés, blablabla. C'est une énumération au sein d'une même phrase. Les termes prennent un point virgule, même quand il n'y a pas de liste à puces. C'est du château brillant. Vous pourriez dire à vos parents que vous avez lu du château brillant au moins une fois dans votre vie. Quand on a une liste ici à puces, on emploie toujours le point virgule pour délimiter tous les termes. Sauf le dernier, évidemment. Deux points, toujours suivis d'une minuscule. Et ne pas l'utiliser dans les titres de préférence. Alors il y a une exception à ça. Lorsque vous citez en bibliographie un ouvrage qui a un titre et un sous-titre. L'entre-image de Raymond Bellour, sous-titré pour un truc du style pour une analyse moderne des images ou quoi. Donc si vous regardez la couverture du livre, vous avez l'entre-image en grand et puis pour une analyse blablabla en petit en dessous. Quand vous citez cet ouvrage-là en bibliographie, vous avez le choix. Vous pouvez soit ne citer que le titre principal, Raymond Bellour, virgule, l'entre-image en italique, Paris, je ne sais plus l'éditeur, je ne sais plus la date. Ou bien vous pouvez citer le titre en entier avec son sous-titre. Donc l'entre-image, toujours en italique, l'entre-image, deux points pour une analyse moderne des images, virgule. Dans ce cas-là, vous séparez le titre et le sous-titre par deux points. C'est un titre parce que c'est le titre du livre, mais bon voilà. En principe, dans un titre de partie d'un texte, on n'emploie jamais la ponctuation. Jamais, jamais, jamais. Quand vous le faites, ce n'est pas bien. Et la ponctuation, on ne la met jamais à la ligne parce que c'est moche. Ça, c'est moche. Et c'est moche aussi quand c'est collé. Les Anglais ne pensent pas comme nous. Parce que pour les Anglais et pour les Américains, la ponctuation haute se colle à ce qui précède. Nous, nous mettons une incécable ou une fine incécable. Trois exemples de titres à éviter absolu. Voilà. Il y a des outils de correction orthographique qui sont plus évolués que les correcteurs orthographiques intégrés dans Word, etc. Il y a des choses comme Prolexis ou Druid qui sont des petits plugins qui vont s'insérer dans vos applications. Ça marche avec Word, ça marche avec InDesign, ça marche avec toutes les applications Adobe. Et ça marche avec les applications système comme WordPad ou TextEdit sur le Mac. D'accord ? Ça existe. Si vous avez des problèmes de typographie, vous pouvez vous faire aider par des logiciels. Ils ne sont pas gratuits et il ne faut pas les pirater car ils comportent des mises à jour régulières. Et si vous ne faites pas les mises à jour, eh bien forcément, vous n'allez pas avoir un truc qui sera au top du top pour la correction. Mais si vous avez un problème d'orthographe et que la typographie vous pose un souci, ça existe. Quels que soient les moyens que vous employez, faire relire par un copain ou être très fort ou employer un logiciel, ce n'est pas grave, vous pouvez faire comme vous voulez. Ce qui compte, c'est le résultat. D'accord ? Moi, ça m'arrive très souvent. Quand j'ai des ouvrages volumineux, je commence par faire des recherchés remplacés systématiques. Et puis après, je passe le correcteur orthographique. Moi, dans mon cas, j'utilise Druid. Donc Antidote, ça s'appelle Antidote. Druid, c'est l'éditeur. Donc Antidote, qui est le programme de correction. Le problème d'Antidote, c'est qu'il va trouver des milliards de trucs et qu'il faut finement le paramétrer pour qu'il voit seulement les fautes qui sont réellement des fautes. Mais ça existe. On peut l'utiliser. Ceci, donc, je le répète, se rapporte à la partie orthotypographie. C'est séparé, puisqu'il y a un autre chapitre avant, mais voilà. Ce n'est pas toujours très ordonné dans mon cours. Mais en tout cas, retenez que ça, ça fera partie des compétences que j'évaluerai dans la première partie de l'examen écrit en janvier. On va enchaîner sur le chapitre 5. On va parler de mise en page. Je vais passer relativement rapidement sur ceci, parce qu'il est évident que ce chapitre-ci est approfondi dans le cours de système de mise en page. Pourquoi est-ce que j'ai un chapitre où je me consacre à la mise en page ? Tout simplement parce qu'auparavant, ce n'est pas moi qui donnais les deux cours. Il y avait deux profs différents pour les deux cours. Moi, je donnais ce typo à un autre prof, Mme Vivnis, qui donnait le cours de système de mise en page. Maintenant que je donne les deux cours, je vois plus les correspondances entre les deux. Et donc, forcément, il faudrait que je révise. À un moment donné, les journées, donc, à 24 heures, je vous l'ai déjà dit. C'est ça, le problème. Alors, mise en page. Empagement et format de page. L'empagement est à la page ce que le cadre est au tableau. Lorsque vous composez un texte, c'est un peu comme si vous composiez un tableau. Et donc, vous allez vous ménager des marges de manière à mettre en évidence l'œuvre d'art que vous composez à l'intérieur. La définition des marges n'est pas un problème trivial. D'ailleurs, les valeurs par défaut sont presque toujours des mauvaises idées. Voilà la fenêtre Nouveau Document de InDesign. Vous voyez que les marges par défaut sont à 12,7 mm, soit un demi-pouce, ce qui est à peu près, dans tous les cas, une mauvaise idée, surtout que dans ce cas-ci, les marges sont égales partout. Dans presque tous les cas, ce sera une mauvaise idée. Donc, ne faites pas ça. Je ne reviens pas sur les autres options là-dedans, parce qu'on aura le temps de voir ça en pratique. Alors, comment empager ? Comment calculer un rectangle d'empagement ? Nous allons régler la taille des blancs autour des rectangles d'empagement. Et ce n'est pas un problème trivial, parce que de la même manière que le format de page, le format de papier, ça va régler la dynamique de votre texte. Plus carré, plus rectangulaire. Plus haut que large, plus large que haut. Carré, etc. Le rectangle d'empagement a aussi une relation mathématique avec les dimensions de la page. Donc, vous avez les dimensions de la page et puis les dimensions de l'empagement. Les deux, forcément, se répondent. À gauche ou à droite, ça va aussi créer un effet différent à cause de l'asymétrie. Alors, on va partir du format de papier. Ça, vous vous souvenez. Je vous l'indique autrement ici, pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez de ces formats-là, j'en ai parlé en système de mise en page, couronne et cul, coquille, carré, raisin, etc. Ce sont des dimensions en millimètres. Alors, en fait, je vous ai noté les différentes variantes sur les lignes. Vous avez des variantes in plano, in folio, in quarto, in, je ne sais pas, sexo, in octo. Après, les autres ont dit normal. Donc, in 12, in 16, in 18, in 24. Ça veut dire quoi, in ? Ça veut dire, c'est le pli. In plano, c'est le format de la feuille de papier telle qu'elle posée à plat. In folio, ça veut dire qu'elle a été pliée en deux. In quarto, ça veut dire qu'elle a été pliée en deux, puis encore en deux, ça veut dire en quatre. In 6, ça veut dire pliée en trois et puis en deux. Et donc, c'est le pliage du cahier. Puisque, effectivement, on peut utiliser une grande feuille de papier, et puis la plier pour faire plein de petites pages, et ce sera plus facile à relier. On fait toujours ça aujourd'hui en imprimerie, puisque le format de papier est assez différent d'ici. Ça, c'est du vieux papier qui a été travaillé à la machine manuelle. Le format de papier va nous donner une indication sur le format maximum qu'on peut imprimer. Mais on a aujourd'hui des presses qui impriment sur du format 72 par 102 cm. 72 cm par 1,2 m. C'est un peu grand comme page de papier, des livres à ce format-là, ça ne va pas forcément se vendre super bien. Donc, généralement, quand on utilise de grands formats de papier comme ça, c'est pour pouvoir imprimer beaucoup de pages à la fois. Sur un format 72 par 102, on peut faire des cahiers de 16 pages ou de 32 pages. 16 pages, ça veut dire qu'on va imprimer 8 pages au recto, 8 pages au verso, puis après on va plier, et on va obtenir un cahier, donc une feuille de papier pliée, qu'on va découper sur trois côtés, et qui fera un espèce de mini-livre. On peut en faire plusieurs, les assembler, les relier, et donc dans ce cas-là, on a un volume complet. Tous les livres que vous avez, tous les livres qui sont obligatoires pour ce cours, sont des petits formats qui n'ont pas été imprimés sur des petites feuilles de papier. Ça a été imprimé sur des grandes feuilles de papier, et puis ensuite ça a été plié. Alors je vous expliquerai en fin de cours, on parlera un peu de pré-presse, et on parlera de fabrication de papier. Ceci en fait c'est la machine de Nicolas Robert, qui date de la fin du 18e siècle, qui est la première machine à fabriquer du papier en continu, avec un rouleau, avec un transport sur feutre, etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais je vous l'annonce pourquoi ? Pour vous dire que les formats de feuilles de papier sont déterminés par le processus de fabrication. Les premières machines à papier ont imposé des formats de fabrication, parce que la largeur du machin fait qu'on a la largeur de la feuille. On ne va pas passer son temps à en faire plus petit, et plus grand on ne saurait pas. Donc le format de papier, c'est une contrainte mécanique. Je vous ai parlé aussi des formats A, B et C, au cours de système de mise en page, je n'y reviens pas. Les formats français qui datent du 17e, 18e siècle, mais qui sont toujours, les français aiment bien l'héritage du passé, c'est bien dans le pays avec de l'histoire, et des fromages qui puent. Et donc l'AFNOR, qui est l'Institut de normalisation français, a toujours une norme, la norme AFNOR 6, qui va vous dire que le papier double raisin, c'est du papier qui fait 65 cm sur 100 cm. C'est super pratique, personne ne l'utilise, mais la norme existe. Format américain, je vous en ai parlé aussi, en particulier le format Letter et le format Legal, qui sont des formats qui sont très fort utilisés. Attention, tous les rapports hauteur-largeur ici, sont des rapports qu'il est possible d'intervertir, puisque vous pouvez utiliser des formats de papier, soit à la française, mode portrait, entre guillemets, sur votre driver d'impression on dit mode portrait, donc à la française, ça veut dire plus haut que large, et à l'italienne, c'est plus large que haut. De là à avoir un rapport avec la physionomie des habitants, je ne sais pas, mais plus haut que large français, plus large que haut italien. Je regarde s'il y a des Italiens dans la salle que j'ai vexés, non, ça va ? Bref, vous en discutez à la pause de toute façon. Alors l'objectif, quand on fait un emballement, c'est de déterminer les tailles de marge de manière harmonieuse. Alors ça veut dire quoi, harmonieuse ? C'est culturel, c'est délicat. Ce n'est pas des valeurs absolues, mais sur des rapports mathématiques entre la hauteur et la largeur du rectangle d'empachement, et le rapport entre ces dimensions-là et la largeur et la hauteur du papier. Donc c'est compliqué. Parfois, les formats de papier, si vous avez beaucoup de livres qui sont en format 18-24 ou 19-24, c'est en partie pour des raisons techniques. Parce que le format 18-24 est le format le plus grand qui permet d'imprimer des cahiers de 32 pages sur des feuilles de 72 par 102. Des cahiers de 16 ou 32, je ne sais plus. Enfin bref, il y a une taille de... Si on fait un centimètre de plus, on mettra moins de pages par feuille et donc ça coûte plus cher à imprimer. Donc on limite les formats de pages en fonction des formats de papier. Donc vous avez un enchaînement de raisons qui font qu'à un moment donné, on va devoir déterminer l'empachement d'une manière ou d'une autre. Je vous ai parlé des rapports mathématiques entre les différents éléments. On en a parlé au cours de système de mise en page. Et la clé de l'harmonie, c'est quoi ? C'est le rapport mathématique qui existe entre les choses. Il n'y a pas de truc. Il y a certaines formules. On a parlé des rapports 16, 9, 3 quarts, etc. Mais c'est un peu comme la musique. Dans la musique, on a des rapports entre les hauteurs de notes, des fréquences qui fonctionnent bien ensemble ou pas. On a des durées qui fonctionnent bien ensemble ou pas. Et en aménageant les hauteurs de notes et les durées, on produit quelque chose d'harmonieux ou pas. Voilà. La différence entre le bruit et la musique, c'est que la musique est organisée. Voilà. Après, il y a le cas de Maître Gims qui est un peu particulier, mais... Voilà. Non, mais c'est vrai, Maître Gims. Il y a plein de gens qui disent que c'est de la musique. Moi, je ne suis pas super d'accord, mais... Voilà. L'harmonie, en fait, visuellement, c'est quelque chose, c'est un concept qui a été beaucoup travaillé dans d'autres arts que la mise en page, évidemment. Là, je vous montre trois éléments. À gauche, vous reconnaissez l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, qui est une étude sur les proportions idéales du corps humain et donc sur tout ce qui est architecture et beaux-arts. Au milieu, vous avez une représentation de base du modulor de l'architecte Le Corbusier, qui est aussi une autre représentation des proportions du corps humain que lui aussi va relier à l'architecture, etc. À droite, vous avez un schéma qui est, si je ne m'abuse, un schéma de la cabale. Je ne connais pas bien, mais en tout cas, je vous montre les trois pour vous montrer que, de tout temps et dans toutes les cultures à peu près, on s'est intéressé aux proportions de l'espace en fonction des proportions du corps humain. L'homme est toujours assez prétentieux. Historiquement, l'homme est très prétentieux. On croit toujours que le monde a été fait pour nous. Que donc, notre place dans le monde, qu'on va définir les proportions du monde en fonction des proportions de notre corps. Pas prétentieux, mais bon. Et donc, par contre, pour les objets qui sont manufacturés, qui sont artistiques, qui sont produits par la main de l'homme, il y a une certaine logique à dire qu'on va réfléchir les proportions des objets en fonction des proportions du corps humain, puisque ce sont des objets qui servent pour l'humain. Par exemple, les cathédrales. Les cathédrales de Dôle, en Bretagne, qui est très célèbre. Pourquoi ? Parce qu'elles l'utilisent à plein d'endroits différents. On le voit sur la vue en plan. Le nombre d'or. Vous voyez qu'il y a deux rectangles d'or pour les deux parties de la nef. Et il y a aussi, à l'intérieur, je vous les montre ici, un rectangle d'or. La deuxième colonnade est sur la médiane du rectangle d'or. Il y a ici. Et en même temps, si vous regardez l'étagement des colonnes comme ça, les colonnes ici sont placées. Ça aussi, ça forme un rectangle d'or. Je n'ai pas tracé la ligne là, mais ça aussi, ça forme un rectangle d'or. Donc les bâtisseurs se sont nécessairement posés les questions des proportions. Souvenez-vous de l'acropole. Le nombre d'or, on donne toujours l'exemple de l'acropole, parce que le frontispice de l'acropole, en fait, on retrouve le nombre d'or à plein d'endroits différents là-dedans. C'est pour la même raison. Dans la Joconde, voilà, des rectangles d'or tracés sur la Joconde. Alors, quand on veut les voir, on les retrouve partout. L'Annonciation de Léonard de Vinci, toujours. Léonard de Vinci était fort, fort préoccupé par le nombre d'or. Vous avez certainement déjà vu ce genre de truc à beaucoup d'endroits différents. On en verra aussi dans le cours de communication et dans le cours de culture artistique. Ici, c'est le printemps de Botticelli, où on a... Alors, les cercles, etc., servent à quoi ? Ils servent à montrer que dans la peinture, dans le dessin fini, il y a des proportions qui se retrouvent à divers endroits dans les différents éléments du tableau et qui sont dans des rapports mathématiques précis. On n'a pas placé les éléments au hasard. C'est un petit peu la chose que je vous demande, moi, de faire avec votre travail de composition. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont raté parce que, pas spécialement, ils ont fait un truc mauvais, mais simplement, ils ont fait un truc où ils ne se sont pas posé la question de la composition. Moi, ce qui m'intéressait dans votre travail, c'est d'avoir un format de papier aux proportions réfléchir, avec dedans une photo avec une composition réfléchir, et du texte qui a été pensé. Que ce soit beau ou pas, je m'en fous. Que ce soit une chouette photo ou pas, je m'en fous. Je veux que vous réfléchissiez à comment la photo, le format de papier et les éléments typographiques s'agencent pour donner un truc qui a du sens. La plupart des gens qui ont raté, j'ai souvent mis cette note dans les commentaires en disant qu'il n'y a pas de composition, qu'il n'y a pas de sens. Oui, tu as fait une chouette photo, mais après tu m'as mis ton nom en dessous. Je n'ai pas demandé qu'on fasse une légende aux photos. J'ai demandé qu'on fasse une composition réellement. Alors, il n'est pas étonnant que ce soit à la Renaissance qu'on trouve un grand nombre d'œuvres qui se réfèrent à une conception scientifique de la beauté et de l'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'à la Renaissance, justement, c'est la naissance de l'esprit rationnel et donc on va avoir une tendance à insérer de la science dans l'art et à réfléchir en termes mathématiques, en termes physiques à ce qui se passe dans l'art. Le nombre d'œuvres, 1 plus racine de 5 sur 2, c'est donc 1,68 sur 1. Je ne vais pas vous refaire l'explication puisque celle-là, je vous l'ai déjà faite en système de mise en page. En graphisme, on va souvent utiliser des proportions qui sont proches du nombre d'œuvres ou qui utilisent des rapports mathématiques qui sont également des rapports mathématiques qu'on peut décrire, qu'on peut objectiver. par exemple, les rapports mathématiques suivants. 1 par 2. Ça, c'est un rapport mathématique qu'on utilise. Quand vous avez des pages carrées, vous allez avoir une page qui fait 1 sur 1. Quand vous ouvrez, la double page fera 2 sur 1. Ça, c'est une proportion qui nous parle. 2 pour 3, 3 pour 5, 4 pour 6, 5 pour 8, etc. Ça, ce sont des proportions qui nous parlent aussi. La suite de Fibonacci aussi peut fonctionner. La suite de Fibonacci, c'est un système mathématique, c'est une suite mathématique dans laquelle chaque terme est la somme des deux précédents. Oups, pardon. Donc, la suite de Fibonacci, on commence avec 0 et 1 pour amorcer la suite. 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2, 2 plus 1, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13, 8 plus 13, 21, et ainsi de suite. La suite de Fibonacci est intéressante. Elle a un rapport avec le nombre d'or. La suite de Fibonacci, si on construit des carrés qui ont un côté égal à la somme des deux termes précédents, on va construire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici ? 1 plus 1, 2. OK ? 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13, et ainsi de suite. c'est comme ça qu'on construit des surfaces qui vont s'agencer, qui vont construire une surface plus grande. Après, on va avoir 13 plus 8, 21, et donc, le carré fera 21 ici, et ainsi de suite. Si vous faites ça, eh bien, vous allez construire, et si vous le construisez, non pas de manière linéaire, non pas de manière linéaire, mais de manière concentrique, si vous passez par les points qui sont ici, vous allez construire une spirale, et une spirale qui aura une proportion parfaite. on appelle la proportion, donc le pourcentage d'agrandissement de la spirale à chaque tour, on appelle ça la raison mathématique de la spirale. Les spirales de Fibonacci, ce sont des choses qui sont très intéressantes parce qu'elles ont des rapports mathématiques avec le nombre d'or, ce sont des choses qu'on trouve dans la nature. On trouve ça, par exemple, dans la disposition des graines de tournesol sur un tournesol. Eh bien, la spirale, vous avez peut-être déjà vu les graines quand on les agence sur un cercle, si vous agencez des éléments de même taille sur un cercle, vous allez avoir par effet de moirage un motif qui va se dessiner. Ce motif, c'est une spirale de Fibonacci. Le nautile, qui est un mollusque qui vit dans les eaux chaudes, il y en a de moins en moins des nautiles, mais bon, la coquille du nautile, si vous la coupez en deux, pour bête, vous allez voir que la spirale de la coquille est une spirale de Fibonacci. Donc c'est un truc qu'on va retrouver partout. Alors à la Renaissance, je vous l'ai déjà dit, au cours du système de mise en page, ça c'est un truc qui va vraiment intéresser les artistes. Ils vont se dire, c'est dingue, j'ai trouvé un truc mathématique que je peux expliquer, je peux expliquer mathématiquement de manière simple ou à peu près simple le rapport entre les nombres et ce rapport entre les nombres, je le trouve dans la nature. Est-ce que Dieu fait des maths ? Après, est-ce qu'il y a un Dieu ? C'est une autre question, mais voilà, à la Renaissance, il n'est pas trop question d'être pas catholique parce qu'en général, on finit brûlé quand on n'est pas catholique et donc, est-ce que Dieu fait des maths ? La question se pose. Voilà, Information Architects, le site IA, qui publie des articles sur le graphisme en matière de web, qui avait publié notamment un article très intéressant qui disait que le web, c'était 99% de la typographie, article très célèbre, ils ont proposé un template WordPress qui était basé sur la suite de Fibonacci. donc voilà des spirales de Fibonacci, des nombres d'or qui sont agencés là et vous voyez que les proportions entre les éléments peuvent être expliquées par des rapports qui appartiennent à la suite de Fibonacci. C'est un peu la même idée que les formats A. Les formats A sont basés sur une relation mathématique qui est remarquable puisque, donc, racine de 2 soit 29,7 par 21, 1,41,42 1 par racine de 2 et c'est facile de tracer un rectangle qui fait 1 sur racine de 2. Voici la méthode pour tracer un rectangle de 1 sur racine de 2. vous prenez un cercle vous commencez par tracer un carré dont le premier coin sera au centre et le coin opposé touchera la la circonférence. ensuite vous prolongez l'horizontale et vous prenez la tangente ici et le rectangle qui est délimité par le carré plus ce petit bout de rectangle en fait il fait 1 sur racine de 2. Vous vous souvenez je vous ai expliqué qu'aujourd'hui ouais c'est facile vous allez faire 1 et puis 1,414 fastoche sauf qu'en fait c'est pas 1 sur 1,414 il y a des décimales à l'infini donc si vous vous limitez à la troisième décimale vous faites un truc qui est presque juste mais pas tout à fait parce que racine de 2 est un nombre irrationnel ça veut dire un nombre qu'on ne peut pas exprimer sous forme de fraction qu'on ne peut pas exprimer sous forme de nombre répétitif et donc à un moment donné vous devez le construire de manière géométrique voilà la manière de construire un cercle de manière géométrique et les formats A sont basés là dessus ces proportions ou d'autres peuvent servir de format de base il y a un nombre de contraintes absolument infinies sur le choix du format de base des pages à partir de là on va pouvoir construire quelque chose en définissant les marges qui sont principalement ici alors je ne passe pas vraiment en revue parce que voilà je pense que ce n'est pas le lieu de le faire mais quand vous créez un nouveau document dans InDesign vous avez une définition de marge avec une nomenclature correcte blanc de tête blanc de pied petit fond grand fond vous avez aussi des paramètres de fond perdu et de ligne bloc ça ça va vous intéresser par rapport à la construction technique de votre document la ligne bloc c'est hérité de la typographie et je vous avoue que je ne suis pas trop trop sûr de savoir à quoi ça sert je ne m'en sers pas parce que je ne comprends pas tout par contre le fond perdu ça oui le fond perdu qu'est-ce qu'il va faire il va créer des repères en dehors de votre page qui vont vous indiquer jusqu'où vous devez prolonger des éléments quand ils arrivent au bord de page quand on imprime si on imprime une surface colorée et qu'elle doit aller jusqu'au bord de page on ne crée pas une surface qui va jusqu'au bord de page on crée toujours plus grand pourquoi ? parce qu'après à la découpe il y a parfois des erreurs de découpe on peut couper un peu plus grand un peu plus petit et si vous n'avez pas prévu de la réserve à l'extérieur si on coupe plus grand on va avoir un bord blanc ça ça ne va pas donc on met toujours du fond perdu c'est l'idée de ce règle là donc blanc de tête blanc de pied petit fond grand fond ce schéma là vous l'avez vu déjà au cours du système de mise en page pourquoi est-ce que le blanc de tête est plus petit que le blanc de pied parce que nous percevons toujours le centre de la page plus haut qu'il n'est en réalité nous accordons toujours plus d'importance à ce qui est en haut qu'à ce qui est en bas du coup on va accorder plus d'importance aussi au blanc de tête qu'au blanc de pied ici les marges sont strictement identiques et pourtant si on regarde rapidement on a l'impression que les choses sont peut-être un peu décalées vers le bas en tout cas on pourrait avoir cette impression en lecture rapide donc généralement on raccourcit le blanc de tête au profit du blanc de pied pourquoi ? pour que optiquement on ait plus l'impression d'avoir quelque chose d'équilibré plus le gris typographique est dense plus la page est dense plus cet effet haut plus important que le bas va s'amplifier le petit fond c'est pareil nous avons toujours tendance à essayer de rassembler les choses pour une question de logique si le petit fond a la même taille que le grand fond on va avoir deux petits fonds au milieu et donc les rectangles d'empagement vont être très écartés je ne sais pas pourquoi ça fait ça vont être très écartés et donc on va avoir du mal à les voir comme une chose qui tient ensemble qui se lie en continu donc on va avoir un petit fond qui sera plus petit pour pouvoir rapprocher des rectangles d'empagement et donc on les voit comme une forme continue donc une approche simpliste des rectangles d'empagement c'est de déterminer les proportions comme ceci c'est de dire qu'on va avoir des proportions entre les marges qui seront 1, 2, 3, 4 si le petit fond vaut 1 le blanc de tête vaudra 2 le grand fond vaudra 3 et le blanc de pied vaudra 4 c'est une idée un peu simpliste parce que ça reprend grosso modo l'empagement médiéval celui qui a été redécouvert par Yann Sikold au début du 20ème siècle ça donne un blanc de pied qui est fort grand on peut faire 2, 3, 4, 5 ça marche aussi mais en tout cas il doit y avoir un rapport de taille entre les blancs parce que même s'ils ne sont pas contigus nous avons envie de les voir comme des éléments qui ont un rapport mathématique correct entre eux voilà un autre exemple avec ce qu'on appelle la rotation des blancs c'est ceci 1, 2, 3, 4 ça vous indique aussi la rotation des blancs on commence toujours par décrire le petit fond 1, 2, 3, 4 donc petit fond blanc de tête grand fond blanc de pied voilà une rotation des blancs en 2, 3, 4, 6 donc la page fait 40 pica de large 60 pica de haut le petit fond vaut 6 2 x 3 le blanc de tête vaut 9 3 x 3 le grand fond vaut 12 4 x 3 et le blanc de pied vaut 18 6 x 3 6 x 3 pica ok l'empagement médiéval en gros c'est ça l'empagement médiéval donc 1, 2, 3, 4 ça donne des blancs qui sont très très grands on est dans quelque chose comme ceci c'est la bible de Gutenberg donc on est dans un c'est fait pour des très grands formats de papier avec des marges qui sont très importantes il y a plein de raisons techniques aussi à avoir des marges aussi importantes notamment le fait qu'on va tourner la page en prenant par le bas et que c'est une grande page donc on doit pouvoir prendre la feuille sans abîmer l'écriture donc sans passer le pouce sur l'écriture les volumes sont conservés dans des bibliothèques mais les bibliothèques sont soumises à des accidents de climat et donc il faut quand même un peu faire gaffe avoir de la marge autour du volume ça permet si le volume est mouillé de ne pas nécessairement abîmer les écritures qui sont dedans donc il y a plein de raisons techniques mais la raison technique principale c'est la c'est le rapport de taille et ce rapport de taille entre les marges et le format de papier en fait va permettre d'avoir plein de rapports mathématiques à l'intérieur par exemple le rapport entre la largeur de papier et la hauteur du papier c'est deux tiers le rapport entre la justification et la hauteur du rectangle c'est deux tiers aussi le grand fond par rapport au blanc de pied c'est la même chose que le petit fond par rapport au blanc de tête c'est deux tiers petit flon sur blanc de pied c'est un tiers hauteur de page sur la largeur de la double page le rapport est de trois quarts etc. donc cet empagement il est intéressant pourquoi ? parce que même si vous ne le voyez pas c'est pas un truc vous n'allez pas sortir votre règle là tous les coups pour calculer mais il y a une harmonie là-dedans même si vous n'aimez pas les vieux manuscrits on s'en fout c'est pas la question mais il y a une harmonie de taille c'est équilibré pourquoi ? parce qu'il y a des rapports mathématiques qu'on peut expliquer ça va ? donc les mathématiques en fait sont la clé de l'intérêt du format c'est en soi pour soi-même c'est pas tellement intéressant qu'il y ait des rapports mathématiques mais si vous en trouvez ça veut dire que votre format ah là vous tenez quelque chose ça va être intéressant alors il existe des méthodes pour pour calculer les empagements pour calculer la taille des des marges pour s'y repérer dans la taille des marges une de ces méthodes alors je la donne avec réserve parce que c'est une méthode qui souvent je l'explique qu'aux étudiants et puis tous les étudiants sur toutes les années pour tous leurs travaux me disent ah ben j'ai calculé les marges avec le canon des ateliers ça doit être formidable non c'est pas le cas le canon des ateliers qui est la méthode dont nous allons parler est une méthode de calcul des empagements vous la retrouverez dans le livre mise en page de Pérousseau le vert on vous en parle à côté d'autres méthodes mais le principe général est toujours le même c'est à dire que s'il y a des principes mathématiques explicitables qu'on peut expliquer qu'on peut démontrer on tiendra forcément quelque chose alors que s'il n'y en a pas ça va tout de suite être plus problématique le canon des ateliers c'est une méthode qui est relativement simple puisque pour déterminer le rectangle d'empagement on va commencer par déterminer quelle largeur de justification on veut utiliser il y a deux versions du canon des ateliers une version pour les ouvrages dits de qualité pour les ouvrages un peu luxueux où dans ce cas on va décider de n'utiliser que deux tiers de la largeur de la page pour la justification l'autre version pour des ouvrages plus courants plus ordinaires consistera à utiliser une justification qui vaudra trois quarts de la largeur de la page donc c'est nettement moins c'est nettement plus pardon donc comme toujours plus une mise en forme comporte du blanc du vide plus elle sera luxueuse donc je commence par la version ouvrage de qualité justification égale deux tiers de la largeur de la page ça veut dire donc que si on a une largeur de page mettons de 21 cm et bien on va en utiliser 14 deux tiers de 21 pour la justification la largeur du rectangle d'empagement ça veut donc dire qu'il va rester un tiers de la largeur de la page soit dans mon exemple 7 cm qu'on va appeler le blanc latéral le blanc à répartir sur la largeur de la page ce blanc on va le répartir évidemment d'abord à l'horizontale on va en mettre 4 dixièmes en petit fond 6 dixièmes en grand fond le petit fond je vous rappelle c'est la marge qui est du côté reliure le grand fond c'est celle de l'autre côté 4 dixièmes de 7 ça fait 2,8 et 6 dixièmes de 7 ça fait 4,2 donc voilà si on additionne les 3 et bien on obtient 21 cm c'est notre large largeur de page ensuite 2,8 4,2 on va reprendre ce blanc latéral pour le répartir verticalement et là on va en utiliser 12 dixièmes mais c'est pas grave si c'est trop puisque de toute façon c'est le blanc latéral on va utiliser cette mesure là cette référence là pour donner un blanc vertical donc 7 cm dont on va mettre 5 dixièmes en tête 5 dixièmes c'est la moitié donc c'est 3,5 3 cm et demi de marge de tête et 7 dixièmes en pied donc 4,9 cm en marge de pied vous remarquerez que le blanc tournant si on le prend dans l'ordre habituel en commençant par le petit fond et en tournant au vert blanc de tête grand fond blanc de pied et bien on a 4,5,6 et 7 voilà encore une largeur une grandeur mathématique un rapport mathématique qui est intéressant pour un ouvrage courant on va donc faire la même chose si ce n'est qu'on va utiliser 3 quarts de la largeur de la page si j'ai une page de 20 cm et bien je vais donc en utiliser 15 pour le rectangle de justification il restera 5 cm blanc à répartir un quart de la largeur de la page 5 cm enfin un quart de 20 5 ce blanc on en mettra 4 dixièmes en petit fond 2 cm 5 dixièmes en blanc de tête 2 centimètres et demi 6 dixièmes en grand fond 3 centimètres 7 dixièmes en pied 3 centimètres et demi 4,5,6,7 ils sont à l'envers à l'écran parce que je les donne petit fond grand fond tête pied mais le blanc tournant vous savez que en fait le blanc tournant ça se prend à partir du petit fond puis voilà 4 dixièmes 5 dixièmes 6 dixièmes 7 dixièmes dans cet ordre là la largeur du rectangle d'empagement entre 66,66 entre deux tiers et trois quarts de la largeur de la page 4,5,6,7 c'est une c'est un rapport qui est un peu plus moderne que l'empagement médiéval si on reprend l'empagement médiéval eh bien on constate que c'est 2,3,4,6 sur un empagement médiéval le blanc de pied est deux fois plus important que le blanc de tête donc c'est voilà une autre manière de mettre en page qui est plus antique donc d'une manière générale on peut dire aussi que plus les marges sont différentes les unes des autres plus on sera dans un empagement qui sera antique qui fera ancien les empagements contemporains ont tendance on dit bien tendance à donner des marges des blancs de tête de pied petit fond grand fond qui vont être plus égaux les uns aux autres alors j'ai aussi dessiné sur ce schéma les diagonales des pages et des planches bon c'est ce que j'appelle planche la planche c'est la double page donc ceci est une diagonale de planche ceci aussi alors que ceci est une diagonale de page ceci est une diagonale de page pourquoi est-ce que je l'ai dessiné sur l'empagement médiéval parce qu'on retrouve des valeurs qui sont intéressantes sur l'empagement médiéval notamment le fait que vous voyez que le rectangle d'empagement il occupe un espace qui est compris sur la diagonale de la page donc la diagonale du rectangle d'empagement se confond avec la diagonale de la page par ailleurs le coin supérieur et extérieur du rectangle d'empagement se confond un passe sur la diagonale de planche alors le canon de Van de Graaff que je vais vous expliquer ensuite Van de Graaff est un monsieur qui a trouvé une méthode pour dessiner l'empagement médiéval qui est une méthode pratique parce qu'elle utilise des tracés qui sont des tracés simples qui vont permettre simplement à l'aide d'intersections de parallèles de construire un rectangle d'empagement qui sera juste mathématiquement alors vous allez me dire oui mais bon on peut aussi simplement diviser et ça va fonctionner alors c'est exact mais la difficulté de la mesure et la difficulté du calcul mathématique on ne peut pas complètement l'ignorer à un moment donné ça induit d'abord quand on fait des divisions ou des multiplications on a parfois des erreurs des erreurs de virgule parce que simplement les fractions ne tombent pas juste et puis le calcul n'est pas forcément à la portée de tout le monde et puis pour mesurer il faut une règle et mesurer il faut une règle graduée ça veut dire qu'il faut un instrument de mesure relativement précis et au Moyen-Âge on n'a pas forcément ça sous la main ça a l'air idiot mais en réalité c'est pas si idiot que ça Vandegraaf va donc proposer une méthode qui utilise les diagonales pour construire notre rectangle d'empagement donc soit deux feuilles de papier sur lesquelles on va tracer une diagonale de planche une autre diagonale de planche une diagonale de page une autre diagonale de page jusque là le dessin n'est pas très compliqué alors on va prendre l'intersection d'une diagonale de planche et d'une diagonale de page puis on va remonter jusqu'au bord supérieur je parle de l'intersection je remonte jusqu'au bord supérieur vous voyez que cette ligne je la construis parallèle à la verticale elle est verticale donc ça tracer une parallèle c'est pas très compliqué ok ça c'est ma première ligne de construction ma deuxième ligne de construction je redescends en partant de l'intersection avec le bord supérieur je redescends vers l'autre intersection des deux diagonales en faisant ça je passe par ce point qui est intéressant qui est l'intersection de ma deuxième ligne avec la diagonale de page que j'avais déjà utilisé et bien ça c'est mon premier point pour les rectangles d'empagement je vais partir à l'horizontale puis à la verticale donc à l'horizontale jusque la prochaine diagonale que je rencontre à la verticale jusque la prochaine diagonale que je rencontre je vais repartir à l'horizontale partir de celui-là à la verticale et j'obtiens un rectangle d'empagement voilà ce rectangle d'empagement est dans les proportions du rectangle d'empagement médiéval il est dans une dimension dont les proportions sont identiques à celles du format de papier et pour cause puisque les deux diagonales sont confondues et nous avons construit tout ça sans avoir de règle graduée c'est pas bête c'est pas bête c'est assez pratique quand on n'a pas d'instrument de mesure sous l'âme il y a d'autres méthodes le tracé de Villard de Haunecourt Villard de Haunecourt était un maître d'oeuvre au Moyen-Âge donc quelqu'un qui supervisait les constructions architecturales à Villard de Haunecourt on lui doit le tracé de division harmonieuse ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'il a trouvé lui aussi une méthode qui n'utilisait pas d'instrument de mesure pour diviser un rectangle donc une page en subdivision de proportion égale à celle du rectangle de base c'est intéressant parce qu'avec ça on va pouvoir par exemple faire de la division par 9 mais sans mesure il faut savoir qu'au Moyen-Âge les bâtisseurs par exemple utilisaient très très peu de mesures il y avait peu de plans avec des cotes avec des mesures exactes peu de mesures peu de graduations peu d'outils étalonnés etc on faisait on faisait pas tout à l'oeil il ne faut pas croire ça c'est une légende de croire que les compagnons bâtisseurs construisaient les églises et les cathédrales à l'oeil mais par contre ils utilisaient très peu des outils gradués alors ils faisaient ils employaient par exemple la corde à nœuds la corde à nœuds c'est une espèce de grande corde qui comporte des nœuds espacés régulièrement et grâce à ça en fait on peut construire pratiquement toute une série d'angles et de mesures et de rapports de grandeur qui sont extrêmement intéressants c'est des trucs des trucs d'ouvriers mais qui servent évidemment pour la construction d'une manière qui est très très efficace finalement parce qu'on a quand même bâti grâce à ça des cathédrales qui font plus de 100 mètres de haut donc c'était quand même pas rien voilà le tracé de Villard de Honoucourt donc comment faire pour diviser un rectangle en rectangles plus petits qui ont la même proportion bien on commence par tracer deux diagonales la diagonale rouge va être ma diagonale maîtresse c'est pour ça que je la mets en rouge mais on n'est pas obligé d'utiliser la couleur on trace les deux diagonales alors l'intersection des deux diagonales elle produit quoi ? elle produit évidemment une division en deux ok cette division en deux j'en fais quoi ? ma feuille est divisée en deux très très bien je vais remonter une diagonale jusqu'au coin supérieur droit l'intersection de cette diagonale avec ma première diagonale rouge va me donner un tiers si je remonte jusqu'au coin de nouveau l'intersection avec ma diagonale rouge va me donner un quart puis un cinquième puis un sixième etc tous ces rectangles un demi un tiers un quart etc j'ai leur coin supérieur gauche qui est le coin supérieur gauche de ma feuille j'ai leur coin supérieur droit qui est l'intersection de ma ligne de construction avec la diagonale rouge et donc je peux tracer des rectangles par exemple ici un rectangle qui fait exactement un cinquième en largeur et en hauteur de mon rectangle de base si je le fais neuf fois je vais avoir une division par neuf et la division par neuf je vous en ai déjà parlé c'est celle qui avait été retrouvée par Jan Sieffold et qui a des proportions extrêmement intéressantes et donc alors la division par neuf assez curieusement c'est une méthode que moi je trouve très convaincante sur des formats à l'italienne donc des formats allongés des formats horizontaux sur des formats verticaux elle produit souvent des grandes marges pas toujours simples à utiliser mais pourquoi pas la méthode de division par neuf en fait elle a comme grande vertu d'utiliser des proportions verticales et horizontales qui seront toujours des sous-multiples des dimensions verticales ou horizontales de la feuille ça c'est intéressant par ailleurs à gauche donc la révision du canon de Van de Graaf par Jan Sieffold qui lui trouve des propriétés mathématiques très intéressantes on peut construire un cercle inscrit dans le rectangle d'empagement dont la hauteur donc la hauteur du rectangle d'empagement vaudra la largeur de la feuille etc. la méthode par neuf revue par Jan Sieffold alors on peut faire de la division par neuf en calculant il suffit de mesurer la largeur de la page la hauteur de la page et puis avoir une règle graduée etc. mais on ne le fera jamais d'une manière aussi précise qu'avec une division géométrique donc le tracé de la division de Villard de Neucourt est très intéressante parce qu'elle permet de le faire sans outils et sans calcul bien entendu à droite la méthode de Van de Graaf qui permet de calculer la même chose et remarquer aussi l'élégance géométrique de cette construction voilà quel que soit le format papier la méthode par neuf va permettre une bonne harmonie de lampagement pour un livre pourquoi ? parce que les dimensions des blancs seront proportionnées au format et donc le système sera très très souple elle induit beaucoup de blancs donc elle est peu économique on la voit assez peu dans des mises en page modernes quoique je vais vous montrer des exemples où on la voit mais elle est évidemment plutôt archaïque voilà un exemple contemporain qui utilise la division par neuf alors je vous ai noté le canon de Van de Graaf dessus pour vous montrer pardon oui je dis bien le canon de Van de Graaf dessus pour vous montrer que effectivement le point le point qui va nous servir de premier repère ce sera ce point là point supérieur gauche sur la page de droite supérieur et intérieur vous voyez que curieusement il correspond à la construction de Van de Graaf et si on trace le rectangle d'empagement on est aussi là dedans alors c'est une mise en page un peu particulière une mise en page magazine où on a effectivement instinctivement quand on voit ça ce qu'on se dit c'est où là il y a des grandes marges et beaucoup de blanc mais ça fonctionne donc il y a un système un peu plus moderne avec l'habillage du personnage mais ça fonctionne voilà grand principe quand on fait un rectangle d'empagement c'est que le rectangle d'empagement est un rapport hauteur-largeur qui soit plus ou moins équivalent à celui de la page généralement quand on fait ça on est dans le bon on le vérifie en tirant deux diagonales qui doivent être parallèles donc dans ce cas là on a des rectangles qui ont le même rapport hauteur-largeur alors on essaye aussi d'avoir un grand fond qui est en gros équivalent à deux fois le petit fond ça c'est un grand principe aussi le blanc de pied égale plus ou moins deux fois le blanc de tête ça ce sont des principes qu'on va retrouver pas mal dans la construction de rectangles d'empagement quels qu'ils soient alors voilà plusieurs exemples ici un exemple qui est intéressant très asymétrique avec un petit fond réduit à néant puisque forcément la photo traverse la double page et puis un blanc de tête qui est très 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 petit qui laisse beaucoup de place en bas mais ça équilibre la photo c'est intéressant ceci fonctionne bien avec un rectangle d'empagement qui va être très ajouré qui va laisser place à une photo de fond avec des petites photos dessus la photo de fond va ancrer le visuel remarquez un truc très intéressant avec la photo de fond c'est que l'horizon n'est pas au milieu du format l'horizon est un tout petit peu plus haut pour pouvoir passer une médiane entre les photos du milieu et donc cette ligne d'horizon va ancrer le format va permettre d'avoir des photos au dessus des photos en dessous d'une manière qui sera harmonieuse ici un blanc de pied très généreux sauf qu'il est occupé par la photo mais le blanc de pied on considère par rapport au texte donc là ça va être intéressant aussi on peut utiliser les photos pour remplir les blancs les photos ne sont pas nécessairement des éléments qui sont signifiants elles sont toujours un peu signifiantes mais peuvent être essentiellement décoratives c'est le cas ici alors finalement toutes ces approches mathématiques elles visent quoi ? elles visent à mettre en évidence une organisation de la page qui va être raisonnée qui va être qui va être explicable mathématiquement et cette logique mathématique va transparaître dans le sens que le spectateur que le lecteur pourra donner aux grilles ou aux mises en page en déterminant l'ordre des éléments dès lors qu'un ordre devient apparent et bien du coup le lecteur est aidé dans sa compréhension ça c'est intéressant au delà des gabarits d'empagement qui sont utiles pour les livres on va disposer aussi d'autres outils qui permettent d'organiser rationnellement les contenus que ce soit sur un un multipage un objet qui comporte beaucoup de pages et là on pourra utiliser un système qui deviendra carrément modulaire on y reviendra mais on peut simplement utiliser une grille alors c'est quoi une grille une grille c'est un c'est un élément qui va nous permettre de placer des éléments sur le format d'une manière simple facile et juste c'est un outil qui facilite le processus de décision du graphiste comme graphiste on doit prendre des décisions on doit décider où on place les éléments et souvent les graphistes surtout les jeunes graphistes se disent je ne sais pas où je veux mettre les trucs je le mets là il me semble que c'est bon mais je ne sais pas trop pourquoi la grille elle va permettre a priori de réfléchir aux proportions de la page puis ensuite de disposer les éléments dessus en se disant je ne sais pas trop quoi faire mais je place mon élément là et là je sais que j'ai un rapport mathématique qui va être clair que j'ai défini à l'avance et donc ça va fonctionner donc on va pouvoir positionner les éléments avec précision avec homogénéité puisqu'on va répéter la grille de page en page gérer les alignements optimiser son temps de travail améliorer la gestion du flux d'informations pourquoi ? parce que le flux d'informations c'est quoi ? c'est la manière dont les informations se déroulent sur la page on va on va disposer les informations dans un ordre qui doit sembler logique au lecteur et comme le lecteur n'est pas là on ne peut pas lui poser la question donc il faut qu'on devine ce qui va marcher ce qui ne va pas marcher et bien la grille si la grille permet une organisation logique de la page forcément ça va marcher pour le lecteur et donc pourquoi optimiser son temps de travail ? simplement parce que ça va plus vite on croit toujours que les grilles c'est des trucs qui sont contraignants si on les fait parce que le prof l'a demandé tout ça non les grilles ça vous facilite le boulot un point c'est tout et pour l'étudiant c'est aussi un outil d'analyse ça je vous en parlerai la fois prochaine je vous montrerai un exercice que j'ai demandé aux étudiants je ne demande plus aux étudiants c'est d'analyser les grilles qu'on trouve dans les imprimés voilà je vous montre des exemples un exemple qui est sur le web un exemple d'un site web comme anti-zéro communication il y a une grille il y a en tout cas une division horizontale en colonnes les colonnes ont des rapports rappelez-vous ce que je vous ai mis en termes de rythme un, 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 deux plus long qui contient du texte voilà on va simplement établir un rythme de lecture horizontale ça peut être intéressant un livre couverture d'un livre quadrillage qui renvoie évidemment à l'objet puisque c'est en lien avec la géographie c'est de l'urbanisme et puis qu'est-ce qu'on a on a une division avec neuf carrés la division supérieure passe ici les carrés sont redivisés en quatre et on prend un quart dans ce carré-ci un quart dans ce carré-là et on trace un bandeau orange qui va servir à placer le titre donc on a des rapports mathématiques qui s'expliquent et qui permettent de faire le truc d'une manière simple et facile la mise en place d'une grille n'est pas forcément synonyme de tracer des lignes dans tous les sens n'est pas non plus synonyme de mise en page rigide on peut utiliser la grille pour faire des trucs bizarres comme par exemple ce livre qui a des marges extérieures toutes petites et une marge intérieure occupée par des illustrations c'est sympathique ici on a une grille on ne voit pas forcément mais on a une grille comment est-ce qu'on la trouve on va regarder les départs des textes on va se rendre compte que d'une page à l'autre on partent au même endroit puis à partir de là on pourra construire mesurer on va voir que tout ça est dans des proportions qui sont très claires ceci est intéressant parce qu'on a une page de gauche avec une photo mais la photo est construite d'une manière intéressante par rapport à la page de droite pourquoi ? parce qu'elle comporte un tiers blanc le tiers blanc c'est le tiers intérieur et la division qu'on voit sur la page de droite elle est visible dans l'image parce qu'on a aussi une division entière sur la page de droite donc un tiers ici une forme blanche qui va remonter on a un sens de lecture qui va forcément faire remonter l'œil l'œil va passer par les photos et puis lire le texte ici donc c'est bien parce qu'on va avoir une mise en page qui guide le regard c'est vraiment intéressant ceci est intéressant aussi avec des lignes qui vont passer à travers le format qui vont dynamiter un petit peu la grille et pourtant il y a une grille une grille qui est même relativement rigide avec un tiers deux tiers avec des grandes colonnes les grandes gouttières pardon qui vont permettre de donner un sens de lecture et de donner surtout un rythme qui sera syncopé et ça correspond un peu à la musique de la page et c'est intéressant parce que on est dans du rock donc dans quelque chose de syncopé et dans quelque chose qui a besoin de rythme horizontal aussi MacDomphoto le site c'est bizarre parce que le site de MacDomphoto on s'attendrait à avoir de grandes photos partout en fait il n'en est rien c'est un site qui comporte énormément de texte ce texte est structuré ils utilisent un système de lecture qui n'est pas génial puisque c'est du gris clair ce gris foncé c'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible mais on a une mise en page qui est très structurée c'est un peu à la manière d'un journal vous avez beaucoup de colonnes vous avez cinq colonnes de texte certaines séparées par des filets et tout ça est vraiment très très structuré très structuré en bloc un peu comme la maquette d'un quotidien la maquette d'un quotidien c'est toujours le prototype de l'imprimé qui utilise une grille ça ne dispense pas de travailler sur la hiérarchie de l'information donc sur le style des textes et des titres qu'on met dedans mais on a forcément une grille pourquoi ? parce qu'on a un format qui est par défaut plus grand que la normale on n'a plus des journaux super grands aujourd'hui généralement on a un format qui est tabloïd format tabloïd ça veut dire qu'on va avoir six ou sept colonnes maximum avant on pouvait avoir jusqu'à douze colonnes dans un format de journal c'était très très grand c'était pas facile à lire donc c'est pour ça c'est pour la facilité de lecture qu'on a diminué et aujourd'hui on a des maquettes qui sont généralement sur six colonnes je vais pas passer tout en revue parce que sur les couvertures particulièrement c'est très compliqué une couverture de quotidien il y a plein d'accessoires il y a plein d'autres choses mais je vous invite vraiment à analyser ça par vous même à voir comment on place les titres quelle importance typographique ont les titres combien de colonnes ils font et tout ça c'est intéressant mise en page de magazine télépro sur la gauche traîne ses tendances sur la droite vous voyez que dans un magazine un peu plus un peu plus léger un peu plus rock'n'roll comme télépro on va avoir tendance à avoir parfois comme dans télépro une mise en page qui sera très structurée en colonnes on a cinq colonnes sur un petit format télépro c'est à peine plus grand qu'un A4 donc c'est pas très très grand comme format et on a quand même cinq colonnes mais généralement dans les mises en page télépro on va avoir des fonds de page en couleur ça c'est intéressant des encadrés dans le bas et puis des photos en général la mise en page de télépro elle tient sur les photos c'est à dire que regardez ici le détourage et l'habillage du personnage ce que j'appelle habillage habillage c'est quand le texte ici va épouser le contour de la forme d'une photo alors ça provoque aussi des détails complètement navrants comme par exemple le vôtre ici qui crée c'est abominable ici on a de l'interlettré pour le justifier je pense que à la mise en page on aurait dû s'en rendre compte et faire en sorte que ce texte là soit en drapeau plutôt que d'être justifié et justifié pourquoi ? pour que le profil soit vraiment bien le profil du personnage mais un truc comme ça et le depuis aussi c'est un peu c'est un peu atroce mais bon voilà donc ça c'est le système de fonctionnement de télépro dans Trends Tendance vous voyez que c'est beaucoup plus en bloc on a un bloc ici on a un petit bloc en haut on a un bloc là avec le texte centré deux blocs pour les colonnes et au milieu un encart qui va être habillé lui aussi mais qui va repousser le texte en rectangle donc très carré c'est très rigide Trends Tendance c'est un magazine économique donc ça doit être sérieux avec des belles lignes bien droites etc contenu totalement asymétrique pour la photo structure totalement symétrique du texte dessus puisque donc on a la fiche qui est divisée en deux verticalement et en trois horizontalement et chaque moitié verticalement est encore divisé en deux le texte n'est pas divisé n'est pas déposé sous les tiers c'est le haut du texte et le bas du texte qui sont déposés chacun sur un quart en fait de la page puis on a ce bandeau au milieu qui va découper la page en deux et c'est intéressant parce que ça fait un contrepoint sur l'image qui elle est complètement asymétrique pas tout à fait asymétrique puisque vous avez un élément symétrique qui est le rond la boule mais par contre la composition est asymétrique voilà ici la page qui va emmener à l'horizontale avec un blanc de tête qui va être à peu près identique dans les deux cas et l'image est une accroche qui va être placée dans la zone où l'oeil va débuter la lecture va inviter à la lecture vers la droite l'orientation du meuble dans la photo et bien entendu amplifier ce mouvement la règle des tiers je vous en reparle parce que c'est une règle de composition qui est très classique mais on va peut-être pas essayer de moi je suis choqué dans vos travaux lorsque je vois que assez systématiquement vous essayez de justifier a posteriori ce que vous avez fait par la règle des tiers la règle des tiers ça ne veut pas dire que ah regardez il y a un petit bout de ligne qui passe plus ou moins sur un tiers donc en gros c'est ça non c'est pas ça la règle des tiers c'est utiliser les tiers dans la composition pour créer pour créer une dynamique pour créer un rythme ici le verrou de Fragonard on utilise le décentrement on n'est pas exactement sur le tiers c'est pas exactement une composition entière mais on voit bien qu'on utilise plutôt le tiers droit pour mettre le personnage plutôt vide sur la gauche alors pourquoi est-ce qu'on utilise ça parce que en décentrant on va créer un déséquilibre le déséquilibre crée du mouvement quand vous marchez vous vous mettez en déséquilibre sur un pied puis vous tombez vers l'avant puis vous rattrapez avec l'autre pied c'est ça marcher c'est tomber sans cesse sur le pied suivant en fait qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça évoque pour le spectateur une idée de mouvement et donc l'idée de poursuite de la narration on voit bien que la tendance du dessin c'est d'aller vers la droite vers quoi ? vers le verrou justement qu'on est en train de refermer parce que visiblement il va se passer des choses après que nous ne verrons pas dans la peinture car c'est en fond normal voilà composition entière ça crée une tension un équilibre un mouvement c'est toujours intéressant de décentrer en fait si vous décentrez pourquoi est-ce qu'on parle de règles des tiers parce que quand on décentre un sujet ça donne du mouvement quand on le décentre trop peu ça ne va pas quand on le décentre trop ça ne va pas non plus alors la bonne la bonne quantité de décentrement c'est quoi ? généralement c'est un tiers c'est pour ça qu'on parle de règles des tiers ici on va jouer sur l'espace négatif ce qui n'est pas utilisé sur la gauche pour décaler les personnages vers la droite pourquoi est-ce que je marque le tiers entre les deux personnages parce que c'est un groupe les deux personnages le centre du groupe et sur le tiers de droite on peut aussi utiliser les tiers sur des doubles pages avec ici une photo pleine page à gauche une photo sur la page de droite qui utilise deux tiers en largeur deux tiers en hauteur la dynamique va venir de l'enchaînement des regards la grande photo petite photo le texte entre les deux voilà ça peut fonctionner comme ça ici on va jouer sur la taille des images on est un peu timide à droite à gauche et puis petit à petit on avance donc on se rapproche donc la photo grandit on affirme le regard on affirme le produit ce rapport détail va donner plus de poids à l'image de droite vous remarquez aussi que l'image de droite est une image qui semble plus finie plus aboutie que l'image de gauche regardez le regard du mannequin qui regarde l'objectif son attitude généralement et l'éclairage qui est meilleur sur la photo de droite donc on a un peu la progression de gauche à droite on lit de gauche à droite c'est pas possible de le faire dans notre temps on lit de gauche à droite et on va du plus petit au plus grand et on arrive à la photo aboutie il y a colonne qui est à colonne mon page mot médiéval comporte deux colonnes alors les colonnes je vous ai expliqué déjà les colonnes je vous ai expliqué déjà l'idée est de pouvoir mettre plus de texte sur une page en gardant des tailles de texte plus raisonnables si on a un rectangle d'embragement qui est large vous vous souvenez de la formule pour calculer la force de corps par rapport à la largeur de justification je ne vais pas vous faire l'insulte de vous la remettre vous irez voir dans votre cours et donc sur une grande justification on peut arriver à des forces de corps très importantes c'est un peu problématique donc pour ne pas mettre trop de caractères sur une ligne en les mettant en petit ou ne pas mettre des caractères trop grands si on ne veut pas en mettre trop on va faire deux colonnes et les deux colonnes en fait vont nous permettre de réduire la justification utilisée par le texte et donc de réduire la force de corps l'embragement médiéval utilise deux colonnes les deux colonnes sont généralement utilisées sur des formats petits un exemple ici on a deux colonnes ça divise la page en deux on va aussi la diviser en deux verticalement et remarquez que la division verticale sur la page de droite correspond à la division de la photo sur la page de gauche le visuel de la page de gauche appuie donc le texte de droite dans sa construction faites ça faites vraiment ça prenez des visuels mesurez-les superposer des grilles c'est comme ça qu'on apprend c'est pas possible d'apprendre autrement je peux pas vous donner le truc je peux pas analyser la totalité des imprimés du monde je peux vous montrer des choses mais je ne peux pas humainement voir tout ce qu'il y a à voir dans le monde personne ne le peut donc je vous donne des trucs des repères à vous d'ouvrir les yeux et d'aller examiner des imprimés ben voilà par exemple ici une grille en trois colonnes et on a une division où on va également avoir trois tiers verticalement est-ce que ça va être des tiers exactement pas tout à fait mais on a effectivement ici environ un tiers qui va servir de vide d'entête de titre et les deux tiers du bas qui vont servir à construire le texte ici on a des colonnes asymétriques les colonnes asymétriques c'est intéressant pourquoi ? parce qu'on peut mettre des notes marginales alors remarquez aussi qu'ici les notes marginales donc forcément une note marginale souvent dans la marche intérieure souvent dans la marche de gauche on peut faire une mise en page qui ne sera pas symétrique qui sera identique sur les pages de gauche et les pages de droite dans la colonne la plus petite on va noter les notes marginales forcément avec des caractères plus petits pour que ça fonctionne on va utiliser des interligues qui seront des multiples les uns des autres de cette manière là on va avoir des lignes qui vont s'aligner hop 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 deux par deux une par une et là ça va fonctionner les notes marginales comme ça c'est un peu c'est très contemporain on ne voit pas ça dans les mises en page plus anciennes c'est intéressant à condition de ne pas en mettre trop il ne faut pas trop de notes marginales sinon on déforce complètement le texte de la colonne principale mais par contre si on ne met pas du tout du coup ça devient un peu vide et ça devient un petit peu ennuyeux des pages où il y a toute grande marge intérieure c'est un petit peu étrange carte de visite 1 sur racine de 2 carte de visite donc voilà on va réutiliser le rapport là dedans ça fonctionne aussi une affiche de Joseph Mueller Brockman avec une grille qui est très très explicite mais la grille a beau être très très explicite elle crée un rythme vous voyez que ici on a une moitié et puis ça c'est un tiers puis ça c'est un quart probablement un cinquième un sixième allez savoir mais en tout cas on remplit et puis on a un rythme vertical donc on a surtout une grille à l'horizontale le rythme qui s'accélère vers la droite nous donne vraiment l'impression d'un mouvement par là et en même temps les espaces verticaux sont bien entendu réfléchis ils ne sont pas posés au hasard sortir de la grille sortir de la grille très important pour casser la monotonie de la grille parce que l'intérêt de la grille c'est quoi ? c'est d'avoir des éléments très réguliers mais c'est aussi un problème parce que créer une grille et mettre des éléments qui sont toujours disposés régulièrement alignés tout ça à un moment donné ça devient un peu tristounet et pour sortir de la grille qu'est-ce qu'on va faire ? on va exprès poser des éléments qui ne respectent pas les alignements de la grille mais en même temps on va garder des principes de composition d'harmonie d'équilibre etc. donc ici par exemple on va jouer beaucoup sur la symétrie symétrie bilatérale en haut à gauche symétrie centrale ici avec des lignes qui s'en vont des éléments qui ont l'air un peu posés de manière anarchique mais qui pourtant sont équilibrés parce qu'il n'y en a pas trop il n'y en a pas trop peu c'est très difficile à faire donner l'impression que les éléments sont déposés aléatoirement c'est très compliqué ici une image elle-même qui est organisée comme une grille on a du texte qui est posé dessus mais avant tout l'image est elle-même une grille c'est la C1 et la C4 dans le bouquin une grille avec un des axes qui est incliné pas trop pas trop peu entre 10 et 30 degrés 10 c'est trop peu on ne voit pas que c'est incliné 30 degrés c'est trop on a l'impression qu'on va tomber il faut toujours faire un bon équilibre mais ici vous voyez que les colonnes sont verticales mais par contre on a penché les lignes c'est très difficile à faire c'est vraiment assez compliqué à réussir mais ici je trouve que c'est plutôt bien réussi attention je vous parlais de colonnes symétriques colonnes asymétriques colonnes symétriques ça veut dire symétrie par rapport à la reliure au centre de la double page en fonction de l'empagement on parlera de colonnes symétriques comme ceci ou asymétriques si on a des colonnes elles sont identiques mais en fait elles sont identiques elles ne sont pas symétriques on peut avoir des mises en page bâtardes qui font un peu des deux on peut avoir des mises en page qui sont aléatoires où on ne va jamais respecter la grille et avoir des choses qui sont complètement différentes l'une de l'autre c'est possible aussi colonnes asymétriques ici qui introduisent un petit peu de chaos c'est toujours bon à prendre un petit peu de chaos être trop sage ce n'est pas bien en général donc voilà vous avez des photos sur la page de droite du texte sur la page de gauche et la marge droite intérieure à gauche est toujours plus grande décale la lecture vers la gauche c'est intéressant ça peut être intéressant en tout cas alors parlons des grilles modulaires qu'est-ce que c'est une grille modulaire une grille modulaire c'est une grille où on va découper la page je vous ai pris un exemple qui est asymétrique ici c'est un peu bête j'aurais dû vous mettre un exemple qui était plutôt symétrique mais enfin peu importe ça fonctionne de la même manière donc on va découper la page en modules en carrés ou en rectangles on va quadriller ensuite on va déterminer à l'avance dans des gabarits de mise en page ce que l'on veut mettre à quel endroit par exemple ici mes blocs noirs c'est des images je vais dire par exemple pour avoir une double page en mettant du texte ici des images là je vais disposer comme ça ça va correspondre et on va le faire plusieurs fois et la grille modulaire son principe c'est d'être réutilisable c'est à dire que les modules le remplissage des modules le contenu des modules on va prévoir plusieurs variations et on va pouvoir ainsi sur des ouvrages avec une pagination importante on va pouvoir réutiliser nos gabarits de double page en double page pour construire des choses qui fonctionnent toujours on l'a à chaque fois vérifié on l'a calculé à l'avance et puis on va réutiliser les gabarits simplement pour avancer plus vite encore une fois il y a cette notion de productivité la productivité est importante la grille vous permet d'aller plus vite si vous l'utilisez correctement c'est un petit peu contraignant au début mais une fois que vous l'avez placé correctement ça va vous faire gagner un temps fou pour vos mises en page quand vous serez en deuxième année si vous êtes en design graphique je vous ferai faire des exercices de mise en page où on aura des imprimés très longs de parfois plusieurs centaines de pages et si vous n'utilisez pas des gabarits de mise en page si vous n'êtes pas efficace dans votre mise en page avec ça mais aussi avec les feuilles de style etc vous n'arriverez pas à faire 300 pages c'est humainement pas faisable voilà l'immodulaire asymétrique donc avec marge intérieure asymétrique entre les pages de gauche et les pages de droite pourquoi est-ce que je sais que c'est modulaire parce que je vois bien la manière dont on pourrait faire d'autres variations sur le thème de ces pages-là dans les pages suivantes qui m'ont du l'air simple ici avec beaucoup de photos avec beaucoup d'éléments visuels il y a un truc aussi à savoir avec les lignes de base et les hauteurs de capital le problème c'est que pour aligner une image sur du texte le dessus de l'image doit être aligné non pas sur une ligne de base de texte mais sur la hauteur de capital parce que c'est le point le plus haut du texte donc hors talus attention c'est important puisque le talus est encore au-dessus de ça et donc on doit aligner la hauteur des capitales mais le bas de l'image lui doit être aligné sur un interligne donc comment construire les lignes de base du texte pour que ça s'aligne correctement sur la grille surtout ça remplisse les blocs jusqu'en bas et que ça tombe juste surtout il va falloir ajuster les interlignes pour ça il y a une petite application qui s'appelle Gridlicious qui va permettre de calculer des valeurs exactes pour les pas de grilles de base en fonction des décalages entre les hauteurs de capital et les lignes de base et qui pourra résoudre bien des problèmes d'alignement bon généralement généralement on ne fait pas un travail aussi minutieux c'est rare qu'on fasse un travail aussi minutieux mais il peut s'avérer utile et important d'avoir des pas de grilles qui soient très exactes et des interlignes qui soient très exactes pour avoir justement des textes qui rentrent bien dans les grilles qu'on leur donne je vous montre un petit film qui a été fait par monsieur Villain qui vous explique le fonctionnement de Gridlicious et voilà comment utiliser Gridlicious pour construire correctement des grilles dans InDesign bien l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment définir une grille modulaire dans InDesign pour faciliter vos alignements à l'aide d'un petit programme en javascript qui est disponible sur internet et qui s'appelle Gridlicious Gridlicious est une application qu'on peut utiliser librement et qui est inspirée d'un logiciel qui s'appelle Grid Calculator c'est une application payante et qui fournit exactement les mêmes services donc quelqu'un s'est dit que ça ne valait pas le coup de payer 45 euros et a proposé cette interface alors merci à lui d'abord nous allons voir comment on peut utiliser cet outil quand on crée un document dans InDesign nouveau document on définit tout d'abord les dimensions de sa page ici je prends une page à 4 et puis généralement on peut définir le nombre de colonnes avec les gouttières qui les séparent et puis la taille des marges inconvénient de cette méthode on a souvent du mal à définir la page en termes de modules on part de l'extérieur des grandes dimensions pour aller vers les petites dimensions et on a souvent des problèmes parce qu'on n'arrive pas à tomber sur des multiples exacts des valeurs qu'on a envie d'utiliser alors ici on va s'y prendre autrement on va plutôt partir des modules pour aller vers l'extérieur alors pour ça je vais tout d'abord supprimer les marges donc j'aurai un rectangle d'emplagement qui sera totalement identique à la taille de ma page je valide voilà et puis je vais paramétrer dans InDesign les caractéristiques de ma grille ma grille je vais demander je vais demander que dans InDesign elle soit affichée avec une couleur relativement claire voilà et puis je peux paramétrer différentes choses tout d'abord la grille de ligne de base qui est celle sur laquelle va reposer le texte au fur et à mesure je vais demander qu'il commence en zéro par rapport au haut de la page et puis je vais définir son pas alors son pas typiquement va être déterminé en fonction de mon interminage ici première utilisation intéressante de Boudicius on voit que je peux choisir j'ai déjà prédéfini ici les dimensions de ma page ça c'est les valeurs pour un A4 en points et j'ai indiqué que je voulais un interminage pour mon texte de 15 points si je change les valeurs Boudicius met à jour automatiquement les différentes valeurs correspondantes donc ici je demande un interminage de 15 points et Boudicius me calcule qu'un interminage de 15 points étant donné la hauteur de ma page en fait corrigé c'est 15.034 points et ça représente 55 lignes pour l'alignement de mes images par rapport à mon texte ce qui est très intéressant et aussi 56 lignes de texte disponibles il m'a aussi par ailleurs calculé déjà le set horizontal c'est à dire le pas horizontal pour mes gouttières il ne sera pas de 10 points mais de 10.63 et moi je travaillerai en multiple je peux ici travailler en multiple sans aucun problème il me suffit de définir ici le nombre de largeur de colonne de gouttières que je veux bien retournons donc dans le design je sais que j'ai en fait 15.034 points d'espacement vertical je vais donc choisir ça comme pas pour ma grille de base et je vais définir la même valeur pour la grille du document 15.034 points par subdivision donc une subdivision et horizontalement je vais dire que j'ai un set de 10.63 points par subdivision je valide j'affiche ma grille la grille de la ligne de base la grille du document on voit qu'elles sont les mêmes je n'ai pas besoin de la grille de la ligne de base pour le moment je vais la masquer et je vais magnétiser la grille voilà donc j'ai un ensemble de modules très petit pas très pratique pour le moment je n'ai pas encore de marge donc maintenant je vais m'occuper de la définition de ces éléments là et je vais aussi m'occuper de la définition de mes lignes d'alignement de mes guides d'alignement pour mes images l'idée dans l'alignement des images c'est de faire en sorte qu'une image soit alignée avec on va tracer ici un texte là avec la partie supérieure des lettres donc si j'avais par exemple un F comme c'est le cas ici je vais mettre très grande voilà je devrais idéalement avoir mes images affichées voilà mes images alignées avec le haut de mes lettres donc je vais essayer de mettre en place maintenant les lignes dont j'ai besoin alors pour ça je vais utiliser la lettre F je vais définir cette taille sur 12.1 et mon interlinéage sur la valeur que j'ai obtenue tout à l'heure ma valeur que j'ai donc 15.34 voilà je vais faire de ceci un style de paragraphe immédiatement je vais en avoir besoin et ce style de paragraphe je vais tout de suite modifier là il est correctement défini en ajoutant un retrait espacement aligné sur la ligne sur la grille toutes les lignes je valide je déplace maintenant ceci en haut et si je regarde en détail je vois maintenant que mon F est correctement aligné sur ma ligne de document alors pour correctement travailler je vais vectoriser mon texte voilà ça garantira que j'ai un meilleur alignement de mon guide je vais créer un nouveau calque que je vais appeler ligne de dimanche ok je descends le guide que j'aligne sur le haut voilà alors je sélectionne ce guide je demande d'exécuter la même opération et de la répéter alors je vais espacer le même espacement que la valeur qui m'a été donnée ici donc 15,034 point attention à la décimale bug donc il est embêté par le point donc je vais les faire à moins 15,034 voilà point et j'ai droit à 55 lignes nombre de répétitions 55 je valide si je dézoome je vois maintenant que j'ai effectivement mes 55 lignes qui sont déjà affichées je vais les sélectionner voilà je vais changer leur couleur je vais mettre le violet voilà et je vais tout de suite verrouiller pour éviter les soucis donc j'ai maintenant les repères d'alignement pour mes images par rapport à mon texte je n'ai plus besoin probablement de les utiliser donc je vais les masquer et je vais également en profiter pour supprimer le F que j'ai mis alors la première opération suivante que je veux faire maintenant c'est définir les marges de mon document le petit fond les deux grands fonds ainsi que les gouttières je ne veux pas me casser la tête à faire des calculs je sais quelles vont être les largeurs de mes colonnes je peux me baser sur ma grille qui est déjà prédéfinie donc je vais simplement tracer des colonnes alors naturellement vous êtes en train de faire un lait haute vous savez exactement quelle est la taille de vos colonnes moi je vais faire ça relativement rapidement d'abord inversé ici ici voilà donc moi je vais définir la largeur de mes colonnes sans trop regarder pareil pour la largeur de mes gouttières je vais prendre simplement une largeur authentique qui sera deux fois la largeur d'un milieu je vais simplement les recaler un peu voilà donc maintenant que j'ai ces éléments là je vais définir mes marges comment définir mes marges c'est très simple je continue de dessiner des petits carrés en tout cas des petits rectangles voilà je peux avec ceci connaître la largeur de mes marges je sélectionne la largeur de mes rectangles et dans marges et colonnes je modifie pour les petits fonds ma valeur voilà ma large de petits fonds est définie je vais parler de l'autre côté marges et colonnes pour mon grand fonds ce sera 3.3 pica 6.52 3 pica 6.52 voilà je valide donc je vois que mes marches sont parfaitement calées par rapport à mes colonnes parfait je fais la même chose pour mes gouttières je connais la largeur d'une gouttière c'est 1 pica 9.26 1 pica 9.26 ça fait 21.26 vérifiant que les chaussis c'est bien ce qu'on est censé avoir 21.26 tout à fait donc pas de problème donc marges et colonnes toujours je vais avoir deux colonnes avec 21.26 points voilà ça correspond tout à fait donc j'ai correctement maintenant défini mes colonnes et mes marges je vais pouvoir me tracasser maintenant de l'autre dimension à savoir la dimension horizontale la verticale pardon alors pour la dimension verticale je vais m'y prendre totalement de la même manière je vais définir des rectangles je vais créer un calque donc je vais définir des rectangles alors ce qui est important avec les rectangles c'est qu'ils soient alignés avec le haut sur la ligne des images ah la ligne des images n'est pas correcte si la ligne des images est correcte donc je vais m'aligner sur le haut avec la ligne des images et sur le bas avec la ligne de base la ligne du document voilà donc maintenant je multiplie en gardant un espacement identique à chaque fois voilà je suis toujours bien éliminé et je vais donc pouvoir travailler de la même manière que tout à l'heure à savoir tout d'abord pour définir la taille de mon blanc de tête je vais prendre un petit rectangle donc je prends la hauteur je recopie la valeur dans ma tête je valide et je prends ce petit rectangle je le déplace en bas je copie sa hauteur que je colle dans la g-coline pour vraiment le papier voilà c'est correct et puis pour définir les espacements enfin les gouttières entre les différentes rangées et bien je fais aussi pareil je sélectionne un rectangle voilà donc je prends la hauteur et dans ma g-colonne je n'ai pas accès à la définition des rangées donc ce que je dois faire ici ce n'est pas on n'a pas la possibilité de définir les rangées donc ce que je vais faire c'est plutôt ajouter des repères créer des repères je vais ici j'ai accès aux rangées donc je vais créer un deux trois là des gouttières qui auront une taille qui correspondra à la taille que j'ai définie tout à l'heure donc j'ai besoin maintenant de ah oui il faut évidemment dans les options ajuster les repères aux marges parce que sinon ça ne marchera pas voilà maintenant mes repères sont correctement alignés j'ai cinq rangées un, deux, trois, quatre, cinq avec des gouttières qui ont la taille qui a été définie tout à l'heure je peux maintenant supprimer tous les rectangles que j'ai créés voilà je vais changer la couleur de mes guides de mes repères je vais mettre en rouge je sais bien et verrouiller ce calcul arrière-là donc maintenant j'ai accès à tous mes éléments d'alignement ils sont bel et bien présents je reconnais mes gouttières je reconnais mes gouttières horizontales mes gouttières verticales donc j'ai mes modules qui sont placés ici imaginons maintenant que je vais faire une petite mise en page hop je vais sur le premier calque je vais mettre un autre deux autres voilà je vais définir voilà je vais copier du texte auquel je vais appliquer le style de paragraphe que j'ai défini tout à l'heure voilà je vais zoom un peu pour vérifier que mes alignements sont corrects ils sont tout à fait corrects alors selon l'endroit où je vais commencer et j'ai maintenant la possibilité de placer des images je vais maintenant juste tracer par rectangle à l'intérieur de mes alignements à l'intérieur de mes alignements en m'allumant sur la ligne de base des images qui me permet d'avoir accès à la partie haute de ma lettre voilà 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 ça peut paraître un peu un peu pointilleux cette histoire de gestion d'espaces verticaux ça ne l'est pas dans le sens où quand on a un bloc qui ne remplit pas un bloc de texte qui ne remplit pas son espace vertical s'il est placé à côté de blocs d'image de même hauteur qui eux par définition remplissent tout leur espace vertical ben forcément on casse la grille et donc ça ne fonctionne pas donc il faut être très attentif à cette problématique de lignes de base et de multiples des lignes de base pour les stops de grilles de mise en page voilà alors quelques exemples pour finir avec des grilles apparentes généralement la grille est apparente qu'est-ce que j'appelle une grille apparente ben on la voit on peut immédiatement voir par exemple ici dans la découpe de la photo et bien on voit bien que ici on a la reprise de la largeur de colonne donc ben voilà on se rend bien compte que la grille est ici et puis après verticalement c'est peut-être un peu plus compliqué mais horizontalement elle est très matérielle elle peut être apparente aussi à cause des filets ça peut fonctionner aussi elle peut être apparente à cause de de la mise en page elle-même qui va elle-même utiliser des blocs dans les cases de la grille donc ici on voit très très bien la grille on joue avec d'ailleurs avec les mains du personnage qui passe devant la grille ici bon ben je suppose que voilà c'est vraiment c'est vraiment très lourd mais je suppose que je n'ai pas besoin spécialement de vous l'expliquer alors je veux vous passer aussi un générique d'une série télé qui s'appelle Life on Mars et qui est une série anglaise des années 80 où le principe du générique repose sur la notion de grille et je vous le passe je vous le commente ensuite convenirai-te merci voilà alors qui fonctionne très très bien avec ce générique c'est la notion de gris donc vous voyez qu'il y a des gris qui vont être une grille qui va rétrécir on va utiliser la grille pour placer des éléments de texte on va utiliser la grille pour faire un jeu sur la narration puisqu'on a par exemple vous le voyez bien dans cette image-ci on a différentes images à une même image reprise avec un léger décalage dans le sens de lecture donc de là à là et puis de là à là c'est chaque fois la même image mais on est un cran plus loin et puis elles vont être animées alors il ya un truc intéressant parce que la proportion des grilles à l'écran c'est du 16 neuvième c'est la même proportion que l'écran mais en fait ça n'a pas beaucoup d'importance parce que un écran télévision ne se comporte pas comme une page une page on a très fort la sensation d'un espace limité parce que c'est un objet qui est petit en face de nous et qui n'occupe pas tout notre champ de vision la télévision n'occupe pas tout notre champ de vision non plus mais la l'identification primaire au dispositif donc le fait de nous considérons la la ce que l'image que la caméra nous montre comme une image montrée par notre oeil donc nous immergeons dans cette image qui fait que nous en perdons les limites surtout avec une image 16 9e qui correspond au mieux à notre champ de vision naturel mais on a tendance à faire abstraction de ce qui est hors de l'image donc l'image n'est pas un format fermé n'est pas limité on voit l'image comme infinie donc le fait que on joue avec le format de l'écran n'est peut-être pas aussi important que ce qu'il serait avec du papier mais donc on va jouer avec ça on va créer alors on peut faire plein de références à la bande dessinée la mise en page modulaire ou quoi mais effectivement ici donc on a une grille elle est animée elle va servir dans son contenu mais aussi pour organiser les éléments extérieurs textuels donc un générique qui est fort fort intéressant la série n'est pas mal mais est un petit peu un peu répétitive et puis bon je pense qu'elle est un peu daté aussi parce que bon l'air de rien une série qui date des années 80 90 je pense qu'il projette un personnage dans les années 70 bon on doit bien admettre que tout ça est un peu loin de nous et que les décalages culturels ne fonctionne pas tout à fait comme il aurait dû fonctionner à l'époque avec la série mais enfin peu importe il est apparente aussi bas ici dans un magasin de chaussures on peut le faire avec des mises en forme de vitrine ça fonctionne aussi qui apparente simplement parce qu'on va avoir une disposition régulière de tous les éléments ça va quadriller ça va faire une grille c'est intéressant aussi encore une affiche de joseph muller brockmann qui a fait beaucoup d'affiches pour la philharmonie je crois que c'est de berlin de dominique je suis c'est plus très bien enfin il fait beaucoup d'affiches musique on crée les axes ont fait une mise en page qui est axial avec un décalage à 30 degrés on bouscule donc la rationalité de la gris avec le mouvement de l'inclinaison aujourd'hui c'est quelque chose qui est relativement classique et qui me qui ne casse pas trois pattes un canard mais qui est quand même très très intéressant on a ici une affiche de d'emile goûter qui est intéressante aussi et qui repose elle sur un décalage alors du coup à 45 degrés je vous avais dit entre 10 et 30 ben voilà une exception ici ça fonctionne un décalage à 45 degrés fonctionne ici aussi avec la vache avec un centre de l'affiche qui est utilisé pour placer une diagonale sur la face de la vache et puis une autre diagonale avec le texte et donc provoquer un espèce d'effet d'explosion ici un effet centrifuge par rapport à cet emplacement là ça fonctionne les axes sont importants quand on fait de la mise en page de manière décalée pas nécessairement avec une grille quoi qu'ici on pourrait analyser ça en termes de gris mais ce qui est intéressant ici c'est l'axe et puis le rapport de taille entre les objets un petit objet à l'arrière-plan fuyant et en même temps un grand objet menaçant à l'avant-plan qui ne menace pas nous mais le personnage intéressant aussi ici on est dans un rapport un peu le même genre mais un peu décalé puisqu'on a la voiture qui est plus petite que le cycliste le cycliste qui fait un signe la voiture qui fait un signe ça se répond et en même temps on a une inclinaison c'est ici d'une quinzaine de degrés l'inclinaison il faut la manipuler avec soin ici c'est extrêmement bien fait je trouve parce que vous avez cette inclinaison de l'italique ici qui va être reprise pour le bord du bloc là bas et aussi pour le bord du bloc au dessus ce qui crée un axe en fait comme ça sur la fiche qui correspond enfin qui répond à l'axe horizontal ça fonctionne si vous mesurez ici l'intersection des deux axes je suis persuadé que vous allez trouver des choses intéressantes les axes ici ben simplement avec du texte je vais pas non plus y revenir pendant 100 millions construire les axes est toujours extrêmement important même si on n'a pas une construction entière même si on n'a pas une grille qui est parfaitement régulière les axes sont ce qui va emmener le regard du lecteur d'un endroit à un autre regardez ici comment ça se passe avec cette affiche pour donc à propos de football et donc les axes des personnages on a l'impression que c'est fait au hasard et en fait pas du tout c'est pas fait au hasard en réalité ça se répond c'est très organisé et ça va nous entraîner dans la lecture du texte est intéressant aussi la juxtaposition des éléments dans le format va aussi créer des rapports de taille de force des axes des grilles ici une division dans un axe horizontal donc deux moitiés verticalement avec des formes qui se répondent à la langue le faire repasser contraste d'échelle petit objet grande photo gris implicite qu'est ce qu'on appelle une grille implicite c'est à dire qu'on n'a aucun moyen de de voir la grille en tout cas de déduire l'existence d'une grille de ce qu'on voit alors on imagine bien qu'il y a une grille mais on voit bien aussi qu'elle n'est pas spécialement explicite c'est à dire qu'il n'y a pas d'éléments graphiques qui nous la rappellent par contre ce qu'on voit c'est que on a une régularité dans le rythme vertical et que ceci implique qu'il y ait une grille voilà mais il n'y en a pas il n'y a pas une photo qui rappelle des dispositifs graphiques qui vont revenir pour rappeler le truc sans que j'explicite aussi peut-être pour pour en finir avec la grille puisqu'on a ici des choses qui ont l'air d'être beaucoup plus aléatoires mais néanmoins une structure forte c'est l'interaction du texte avec les éléments graphiques qui va donner la structure de ça c'est pas les alignements qui vont faire la dynamique ici c'est vraiment les rapports de surface avec des nuances de gris qui sont vraiment très finement calculé et c'est vraiment parfait au hasard ceci est extrêmement difficile à faire surtout si vous commencez à utiliser des couleurs et du texte mélangé au texte c'est ici je trouve ça très réussi ça fonctionne vraiment bien mais c'est quand même très compliqué très compliqué à réussir il faut beaucoup d'expérience pour arriver à ce que ce soit réellement équilibré et intéressant voilà idem encore ici on a c'est plus c'est plus artistique ne pas oublier ne pas oublier l'impact émotionnel de la typographie toute typographie toute communication sous forme de lettres va avoir un impact émotionnel nécessairement à cause de l'interprétation des mots mais à cause de la police et donc quand on fait une mise en page qui utilise beaucoup de police il ya forcément on multiplie les types d'impact émotionnel et c'est très difficile à équilibrer c'est très très compliqué alors dernière petite remarque sur ce qui doit se trouver dans l'empagement ce qui ne doit pas s'y trouver les titres courants ne doivent pas se trouver dans le rectangle d'empagement titres courants c'est quoi c'est le rappel du titre du chapitre en haut de page ou en bas de page le folio c'est le numéro de la page ne pas confondre numéro de page et folio une page qui est numérotée elle a un numéro et il n'est pas forcément affiché ce numéro si on affiche le numéro alors ce nombre qu'on va écrire quelques pages sur la page s'appelle un folio le folio est l'expression graphique du numéro de page puis on peut voir d'autres éléments graphiques qui seront hors de l'empagement et tout ça peut être facilement supprimé pour éviter la concurrence avec les autres fonctions de la page donc par exemple si on a une photo pleine page généralement on va supprimer le folio pour dégager la vue de cette photo je vais pas revenir avec vous sur le les éléments annexes page de cartes page de titres de faux titres de chapitres etc on a déjà vu ça l'autre fois alors l'emplacement des numéros de pages numéros de pages son emplacement naturel traditionnel c'est dans le blanc de pied au milieu c'est ça c'est typiquement ce qu'on fait dans un manuscrit médiéval mais bon nous on a plus l'habitude de le voir sur l'extérieur alors sur l'extérieur c'est un peu bizarre mais mais ça fonctionne aussi mais pourquoi est ce qu'on ne mettait pas là au moyen âge parce que le la partie extérieure du blanc de pied sert à tourner la page donc si on veut pas à chaque fois repasser avec un pouce de préférence mouillé bien entendu et éliminer le numéro de page il faut qu'il soit ailleurs mais effectivement pour nous qui avons des encres qui tiennent le coup ça paraît logique de le mettre là bas le mettre ailleurs on peut le mettre tout à fait dans le bas bon c'est parfois un peu bizarre attention au bord perdu à la marge intérieure si vous faites ça peut mettre dans le petit fond ça peut être original dans le grand fond ça marche mieux on voit souvent ces dispositions dans le grand fond avec avec des dispositifs graphiques je vous montre un exemple par la suite qui va renforcer le placement voilà ici l'exemple donc vous voyez qu'il y a un petit cercle rouge en fait c'est le folio et donc voilà on joue avec le folio pour créer de l'animation graphique sur la page créer de l'animation graphique c'est peut-être un terme qui vous semble un peu bizarre mais effectivement de l'animation graphique ça dit bien ce que ça veut dire c'est que on se doit impérativement d'être relativement monotone dans la gestion des pages tout simplement parce que le lecteur a besoin de régularité a besoin que ce soit un peu monotone mais si ça l'est trop ça ne fonctionne pas donc on anime aussi on va aussi faire du graphisme qui va être plus du côté de la visibilité que de la lisibilité numéro de page ici assez classique en tête uniquement sur les pages de droite vous remarquez que sur la page de gauche il n'y a pas de folio le titre courant est aligné à gauche sur page de droite il est aligné à gauche aussi mais du coup ça dégage l'espace à l'extérieur pour le folio et donc ça donne une mise en page qui est équilibrée voilà pour les grilles de mise en page